Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par RAC Compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code LIBERTÉ15 sur leur site internet qui est eroccompagnie.com. Donc aujourd'hui, je discute avec Adamo Marinassi. Oui! Je jase avec lui, bien, d'un peu plein de trucs finalement, mais surtout d'anxiété. Je sais pas si vous avez écouté OD, mais bon, il y avait comme fait une crise de panique à travers cet épisode-là, puis il y a eu comme une polémie un peu autour de ça suite, sur les réseaux sociaux. Puis je pense qu'il est super à l'aise d'en parler, donc j'ai trouvé ça le fun de discuter d'un sujet aussi qui peut sembler lourd en fait, mais justement avec une personne qui est très boblie, fait que je pense que vous allez bien rire, puis en même temps, ça va peut-être aussi vous apaiser d'une certaine façon. Je pense qu'il faut en parler. Je vous rappelle que la mission du podcast est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. À toutes les fois que vous partagez, que vous commentez, vous collaborez vous aussi à cette cause-là. Donc je vous remercie sincèrement pour ça. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, en fait mon nouveau compte qui est liberté.dêtre.podcast. Donc merci encore et bonne écoute. — Yeah! — Ah, c'est starté! Let's go! — Hey! Santé! — Cheers! — Avec ton gros boc. — Mon test d'urine. — Hé, enchanté. — Enchanté. — Enchanté. — Ça prend un peu de temps. Merci d'être là. — Ça fait plaisir. Ça a été rapide, ça a été simple. Ça a été comme, veux-tu venir? Ouais. — J'aime ça de même! — veux-tu qu'il y ait quelqu'un d'autre de plus ou pas? Là, je suis comme, je ne dérange pas. — À trois, finalement, on a décidé de faire Saint-Tim. — Hum-hum. Bon, en fait, toi, décider. Moi, j'ai rien décidé. — Ah, c'est vrai. — Je t'ai laissé faire. — Je me suis dit que souvent, on allait te donner toute la place. — OK. J'en ai pas demandé tant que ça, mais let's go! Pas stress! — Ouais, comme tu le savais, ben, moi, je m'intéresse à l'humain, tu sais, dans le fond. Puis mon podcast, c'est « Je vise la libération des tabous sur la santé mentale ». Puis dis de même, ça a l'air bien sérieux, mais t'es seule, mais je pense qu'on peut quand même s'amuser en en parler. — Ouais. — Puis j'ai pensé à toi, tu sais, parce que je me suis dit « Qui de mieux? » — Mais comment tu savais que j'ai fait l'anxiété dans le passé? T'as entendu parler, t'as... Ben, c'est sûr qu'il y a de l'émission, là, aussi. — Exact, là. Il y avait au dé, là, je pense, à partir de là, que je me souviens, le fameux épisode qu'on te voyait, comme en crise de panique, là. Mais je pense que c'est quelque chose que t'as quand même nommé aussi ouvertement, là, tu sais, t'as l'air à l'aise d'en parler, puis de le nommer que t'en fais, là, je pense. — Ouais. Ben oui, je veux dire, Amine, c'est des choses que... Ben, je pense que, comme tu dis, là, c'est bon que ce soit sans tabou, là, parce que si, mettons, quand t'es plus jeune, tu vis ça pour la première fois, tu sais pas trop, trop à qui en parler, puis là, tu t'imagines que t'es tout seul à vivre ça, c'est sûr que ça aide pas ta cause, là. — C'est ça. — Fait que je pense que c'est bien important. Puis il y a aussi le fait que, je pense, que t'es un gars qui se calisse un peu, tu sais, je veux dire, je m'en fous, là. J'en fais, j'en fais, qu'est-ce que je te dis, c'est ça, là. Puis je pense que tout le monde devrait le vivre un peu de même, là. En tout cas, ben, pas « je m'en calisse », genre « je m'en calisse », pas cette façon-là, mais, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dis, Amine, c'est ça. C'est une crise d'anxiété. Mais, d'ailleurs, tu sais, tu me dis, tu me dis que tu l'as vu à la crise de panique. La crise de panique, dans le fond, a rodé. C'était la première fois de ma vie que je vivais ça. — Wow, OK. — Fait que j'avais jamais fait d'anxiété de ma vie avant cet épisode-là. — Sérieux? OK. — Moi, c'est ça, j'avais hâte qu'on en parle, parce que tu m'avais dit comme « ah, j'ai vu que t'en faisais, t'as vu à la émission », mais c'était la première fois. — OK, j'aurais cru peut-être que, justement, c'est quelque chose qui aurait commencé plus jeune, je sais pas quoi. — Non, zéro, j'avais jamais... En tout cas, du moins, dans mes souvenirs, les plus lointains, ça veut dire, j'aurais dit, mettons, il y a comme deux semaines, ça m'est jamais... Non, c'est pas... Le gars, il est « fucké », ben, arrête. Non, non, mais pour vrai, non, non, mais avant ça, ça m'est jamais arrivé. — Ah ben, c'est la qu'il vienne, là. — Moi, c'est ça. Mais non, ça m'est jamais arrivé avant. — OK. — Tu sais, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, nanana, j'ai eu des peines, des ci, des ça, mais une crise comme ça... Je te dirais que ça, c'était pas une crise d'anxiété, c'était vraiment une crise de panique, là. J'étais littéralement en panique, je me sentais pris au piège, là. Tu sais, comme un animal que tu le mets dos au mur, il a peur, mais il va se défendre parce qu'il a l'impression que sa vie est en danger, là. C'était un peu comme ça, je me sentais... Bon, je me suis pas défendu, puis commençais à affaisser dans les murs, puis tout le monde, là. Mais, je capotais, là. Hé, j'avais la morve qui me pendait jusque-là, là. C'était « fucké », là. J'étais comme « qu'est-ce qui se passe avec moi? » De perdre le contrôle un peu, genre. Total, total. J'avais aucun contrôle. Puis, je sentais que... Tu sais, je sentais que les gens essaient de m'aider, mais je... On dirait que c'était pas de l'aide que je recherchais, c'était juste la crise de paix. Genre « foutez-moi la paix », personne me parle, juste « qu'est-ce qui se passe? » J'ai de la misère à me contrôler moi-même, c'est certainement pas quelqu'un de l'extérieur qui va me contrôler, là. Là, j'étais comme « qu'est-ce qui se passe? » Je paniquais bien raide. Sandrique a voulu bien faire, tu sais, il essaie de me parler. « Adamo, voyons, nanana. » Après ça, Guy est venu, ils m'ont sorti. Quand tu dis « Guy », c'est... C'est la nounou, genre. C'est le dude entre la prod et le... OK. Vous aviez quand même un support moral, mettons, non? Ben, il faisait du mieux qu'il pouvait, là. Je veux dire, on était quand même, quoi, 16 candidats, là. Je sais plus combien, là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est quand même la job. Puis lui, quand il m'a pris, puis qu'il m'a mis de côté, il m'a expliqué que là, « Hey, mais Adamo, calme-toi, là, tu sais, c'est correct, là, d'exploser de même. En fait, t'es le dernier candidat qui explose, là, au final. » Tout le monde a explosé avant toi. Moi, je le savais pas. Ah, OK. Puis là, j'étais comme « Mais ça passe-tu à la télé? » Il me dit « Non. » J'ai dit « Ben, moi, je rentre pas ici, ça passe pas à la télé. » C'était ça mon point, genre. Fait que là, dans ta... C'est toi qui as voulu ça, dans le fond? Ouais, je voulais que ça passe, là. J'étais comme « Chris, c'est pas vrai qu'ils vont s'imaginer que c'est toujours beau, là, c'est-tu? » Ah, c'est bien cool. Ouais, ben, c'est cool. Je sais pas si c'est cool, mais... C'est peut-être pas le bon mot, là. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça bien, tu sais, que t'ailles faire ça. Parce que c'était comme par souci d'authenticité, à quelque part. Ben, par souci d'authenticité. Puis pas te mentir, il y a aussi eu une façon de jouer là-dedans. J'étais comme « Chris, je vais peut-être être le seul Chris de personne qui va être humainement présent, là. » Tu sais, je me suis dit « Ah, je vais commencer à jouer. » « Vous voulez que je joue? Vous voulez que je fasse le jeu? » Parce que c'est un peu dans tout ce tourbillon de genre de la game, de la game de OD qui m'a fait un peu « bad trip ». Puis j'étais comme « OK, mais vous voulez que je joue? Je vais jouer tabarnak. » Là, j'ai commencé à jouer. Puis c'est là, ben, jouer. On s'entend, là. Grand mot pour moi, là. J'étais comme « Oh! J'ai fait une tactique. » Puis dans ma tête, c'était comme « J'ai joué. » Mais dans le fond, j'avais jamais vraiment joué. Mais en tout cas, ce moment-là a été quand même décisif dans ma façon de voir la fin de l'émission. Parce que j'étais comme « OK, bon, là, je suis dans un astide game, il faut que je l'assume. » J'ai parlé avec Guy. Guy m'a comme expliqué « Ça va bien, tes affaires. » Je suis comme « Ah, mais Chris, montrez ça, là! » Parce que sinon, le monde, ils vont juste s'imaginer « Ah, OD, c'est beau. Tout est rose, tout est ci, tout est ça. » Mais veux, veux pas, en arrière, il y a beaucoup de... Mentalement, c'est extrêmement drainant. T'es enfermé. Tu sais pas ce qui se passe. C'est vraiment tough, pareil. Justement, c'est... Si tu veux nous en parler un petit peu, qu'est-ce qui a fait que tu t'es comme rendu là? Puis comme tu mentionnes qu'il y a beaucoup de candidats qui en arrivent à comme péter une fiouse. Tu veux dire, qu'est-ce qui a fait que j'ai pété ma coche? Ou pourquoi je t'allais là, à OD, du coup? Non, pourquoi t'en es arrivé, dans le fond, selon toi, comme peut-être avoir ce moment-là de panique, dans le fond? Cette crise de panique-là, bien, je pense que c'est comme je disais, là, tu sais, dans le fond, il y avait comme un... Je me souviens plus, là, c'est vague dans ma tête, là, mais c'était une affaire. Il y avait une situation qui arrivait, que là, il fallait que je prenne une décision qui allait. C'était à moi de prendre la décision, j'avais pas le choix. Puis c'était sûr et certain que moi, j'avais trois boys là-dedans. Il y avait Karim, il y avait PH, puis il y avait Sandré. C'était sûr qu'un des trois, ça allait faire chier. Peu importe la décision que je prenais, fait que là, j'étais comme, OK, vous me mettez dans une situation que c'est sûr que je fais chier un boys quand j'ai jamais... Vous le savez, là, j'ai jamais voulu, genre, jouer à ça. J'ai jamais voulu, comme, embarquer dans la gamme, puis les affaires de... Donc là, vous me mettez dans une position où j'ai pas le choix de faire chier un boy. Ça, ça me... Puis là, c'est là que j'étais comme, crée, j'ai aucun contrôle. C'est pas comme être chez nous, genre, il y a quelqu'un, il y a des boys qui se pognent. Moi, je vais essayer de leur dire des affaires. On va tamponner, mais il n'y a pas une affaire d'ultimatum qui va casser des liens à quelqu'un, à quelque part. Fait que, tu sais, j'ai un certain contrôle, mais là, j'en avais juste pas, là. Fait que, tu sais, là, j'étais comme, OK, là, ça, ça, ça m'a... Puis tu sais, c'était ça, mais plus le trois mois avant, là, aussi, qu'un moment donné, il y avait plein de fois aussi que j'avais pas full le contrôle. Ouais, ouais, j'imagine. Tu sais, c'était quand même pitché dans la gueule du loup. Fait que, tu sais, là, c'est comme... Ça a été comme le moment qui a fait, comme, OK, là, je suis plus capable de ça, là. Genre, je veux juste crisser mon coeur. C'est-tu, selon toi, ton apogée, genre, de moment, mettons, d'anxiété ou de panique? Ou, tu sais, tu dis, ça a comme commencé, là. Ça a été un déclencheur? Ouais, ça a été... Bien, en fait, c'était rien, dans le fond. C'était une crise de panique parce que c'était pas une crise d'anxiété. Après ça, quand je suis sorti d'Odé, là, c'est là que les crises d'anxiété ont vraiment commencé. OK, OK. Parce que, dans le fond, c'était une crise de panique. À cause d'une situation particulière. Ouais, ouais, ouais. Mais des crises d'anxiété, après, c'était juste weird parce qu'il y avait pas de... Il y avait pas de raison. Tu sais, mettons, à ce moment-là, il y avait une raison, tu sais. Il y avait comme quelque chose, un élément déclencheur. Ouais, c'est ça. Tandis que, quand j'étais sorti d'Odé, là, c'était juste... On dirait qu'il y avait trop de focus sur moi, omniprésent, constamment. Que ce soit sur mon sel, que ce soit dans mes amis, que ce soit quand je marche dans la rue, j'ai du monde qui me... Tu sais, habituellement, avant tout ça, là, moi, quelqu'un me regardait pendant comme deux minutes sans rien dire. J'avais de quoi dans la face ou de quoi, là, tu sais. Je me disais, OK, je dois avoir... Qu'est-ce qu'il y a, là, tu sais? Ouais, ouais. Mais là, c'était juste comme constamment, puis il y avait rien, il n'y avait aucune raison, là. C'était juste comme... C'est le cas d'Odé. Là, j'étais juste comme tabarnak. Prendre le métro, c'était terrible. C'était terrible, terrible, terrible. Là, j'étais comme, oh my God, c'est trop bizarre. Il y a pas de... T'as pas de formation, là, pour vivre ça, là, quand tu... C'est drastique comme changement, l'impact que ça a en sortant de là, puis... Ben oui, ben oui, c'est... Avez-vous du support par après? Ben, il y en a, dans le sens où, tu sais, j'aurais pu aller voir une psychologue. En fait, je suis allé, et on avait comme, je pense, quatre rendez-vous qui étaient comme payés par la production. OK. Que tu pouvais aller voir cette psychologue-là, en particulier. Je suis allé une fois, puis j'étais juste comme... Ça me sert à rien, ça. En tout cas, je dis pas qu'elle était pas bonne, elle était peut-être juste pas bonne pour moi, là. OK. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Ça peut être la femme parfaite pour un gars, mais pas pour moi, tu sais. Tu vois ce que je veux dire, là, c'était juste pas la bonne... C'était juste pas la bonne pour moi. Elle m'a comme parlé, puis j'étais comme... OK, mais... On dirait ce qu'elle me disait, c'était juste comme ce que je me disais moi-même, puis j'étais comme... OK, all right. Ben, vas-tu m'aider ou tu vas juste m'écouter, genre... J'ai besoin que tu me dises quoi faire. OK. C'est sûr, puis je veux pas que tu me prescrives des pilules, là, moi. Je vais essayer de m'arranger sans ça, là, tu sais. Puis j'ai rien contre, tu sais, je veux dire, si t'en as besoin, t'en as besoin. Mais tu sais, moi, j'essayais le plus possible de m'en sortir sans avoir à consommer quoi que ce soit. C'est sûr que, là, bon, j'ai fini par consommer un peu de vin, de vino. Ça m'a aidé énormément. C'est con, là, puis c'est pas une bonne chose, parce que ça a été comme ma béquille extrême, là. OK. Je me suis habitué à ça, parce que quand je suis sorti aussi, il faut se remettre dans le temps. On sortait, c'était nouveau, là. C'était le nouveau au dé, là. C'était pas... Ça avait comme arrêté pendant quatre ans. Ah, OK. Fait qu'on était le premier. On savait même pas si ça allait être un flop ou si ça allait pogner que le Chris. On savait pas. Puis quand je suis sorti, j'ai réalisé, OK, ça allait pogner que le Chris, là. Il y a quelque chose, là. Puis ils m'ont donné un cellulaire en me disant, t'es influenceur. J'avais aucune crise d'idée. C'était quoi, là, à cette époque-là? Là, c'était nouveau, là. Ce mot-là existait pas. Est-ce que t'étais... Sérieux, OK, t'étais... Ah, c'est-tu vous que... C'est votre saison, dans le fond, que les premiers influenceurs, c'est vous, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'étais comme un influenceur. T'sais... Puis le concept est nouveau, au genre de sens, que tu savais pas avant de rentrer là que ça allait arriver, merde. Je savais même pas que ça existait, un influenceur. Je savais même pas c'était quoi avant de rentrer à OD. Quand je suis sorti, c'est comme toute cette éra-là d'influenceurs est comme popée à peu près dans les mêmes temps. Mais moi, avant de rentrer à OD, en fait, avant de sortir de OD, j'utilisais pas les réseaux sociaux, là. T'étais pas vraiment... C'était pas mal, là, t'sais, je checkais pas Instagram. J'avais un Instagram, mais je checkais rien. J'avais Facebook, là-dessus, pour checker avec mes boys, puis dire, genre, date de show une fois aux six mois, là, t'sais, c'était vraiment comme... c'était rien, là. Fait que j'étais pas au courant de ce qui se passait, puis j'étais pas au courant de la vague qui s'en venait d'influenceurs, puis de YouTubeurs, puis tout ça. Là, je suis, là, je suis au courant de la crise. Mais, t'sais, à ce moment-là, je l'étais pas. Fait que quand je suis sorti de là, c'était juste ça, c'était déjà un choc limite culturel. Là, t'sais, genre, what? Je retourne chez nous, puis il y a quelque chose que je savais pas qui existait chez nous. Ça, puis, bon, il y avait aussi d'autres affaires que j'ai apprises, là, genre, le mec d'Olivret, là, genre, Éric Salvaille avait fait des affaires weird, puis que... Ouais, ouais, ouais. Le chef qui était supposément italien, dans le fond, c'était un gros mensonge toute sa vie. J'étais comme, ah, wow, ça, ça m'a vraiment fait des crisants. Non, c'est vrai, ça, ça n'a rien changé à ma vie, là. Mais, bref, en gros, après ça, on est sortis. Là, on faisait des grosses tournées, là, moi, puis Sandrick. On allait se torcher dans les bords, là, ils nous payaient. Ça, c'est peut-être que ça... Ça, ça n'avait pas aidé, là. Non, non, c'est ça. Bien, ça l'a comme aidé à ce que ça tombe là-dedans. Je me suis mis à me torcher, là. Oh, my God. Je me torchais déjà pas pire avant. OK. Mais, je veux dire, là, ça a juste comme... C'était terrible, là. C'était terrible, 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 terrible. Ça a été quoi le plus gros choc, tu sais, mettons, là, d'arriver, justement, puis que tu te rends compte que, OK, là, t'as X nombre de followers, puis tout. Puis, tu sais, est-ce que ça a été de la pression de faire de quoi avec ça? Ou, tu sais, c'était quoi que tu ressentis? Au début, je te dirais qu'à cause de mon passé d'avant, que je n'étais pas au courant, on dirait que je ne le réalisais pas. J'étais juste comme, all right, je faisais une story. Je disais à ma mère, hey, je vais voir ma mère. Ma mère est là, c'est un joyeux Noël. Puis là, 150 000 personnes qui voyaient ça, c'était comme immense. Puis là, j'étais comme, ah, c'est gros. Mais je ne réalisais pas, tu sais, j'étais comme, je ne réalisais pas l'espèce de pouvoir d'influence que ça a réellement, tu sais. Faitons, moi, je suis comme un bon crétin, je suis complètement torché, il est 3-4 heures du matin, je dis de la merde. Moi, je trouve ça bien drôle, mais ça a de l'influence, ça, sur bien du monde, les jeunes qui check, les ci, les ça, je ne sais pas, tu sais. Fait que je faisais quand même attention dans le sens où, ben, je ne suis quand même pas une mauvaise personne, là. Fait que, tu sais, ce n'est pas dans mon habitude de faire des conneries, oui, des conneries drôles, mais pas des conneries méchantes, là, tu sais. Fait que, ça a comme bien passé. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, genre, OK, c'est huge, là. C'est huge, là, ce que ça, là, ce petit appareil-là peut faire, genre, comme, autant comme monétairement que juste, ça peut scraper ma vie ou ça peut l'amener loin, genre, tu sais. C'est vraiment un couteau à double tranchant. Ça, je m'en suis rendu compte vraiment plus tard. Sinon, excuse-moi, là, je déblataire, là, mais je ne me souviens plus c'était quoi la question. Moi, non, plus, fait que ça tombe bien. Mais, non, mais j'étais juste curieuse de savoir, justement, là, tu mentionnais, il y avait la tournée des bars, puis tout ça, fait que... Ah, puis On The Side, la tournée des bars, en plus, j'avais la première tournée de show de Gros Big, parce que j'avais beaucoup parlé de la musique. Fait que là, moi, je me torchais, mettons, à Sherbrooke. J'avais une musique avant de rentrer. Oui, 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 bien oui, bien oui, ça faisait vraiment longtemps. C'était ça ta vie. C'était limite la raison pour laquelle j'ai accepté, puis j'ai fini par dire oui à mon boy d'aller là-bas. C'était pour dire Gros Big, Gros Big, le plus souvent que je pouvais. Puis là, en gros, ce qui était fucked up, c'est que je me torchais, mettons, à Sherbrooke, à la Commission des liqueurs, à Alexandrique. Le lendemain, j'avais un show à Chicoutimi, genre, avec Gros Big. Qu'est-ce que tu penses qu'il se passait, Gros Big, Party, là, 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 ça se torchait. Alors ça, je retournais le lendemain avec Sandrique ailleurs, dans le Québec. Des fois, il me suivait dans le show, des fois, l'inverse, là, la clique de Gros Big, on le suivait. C'était un six mois de même, là, à se torcher complètement, là. Ça fait que ça, ça aide pas. Puis ça, c'est une affaire que j'ai remarquée, avec l'anxiété. Oui. Les lendemains de brosse, là. Atroce. Terrible. C'était un trigger à des... Souvent, là, quand je faisais une crise d'anxiété, c'était souvent un lendemain de brosse, là. Puis j'étais scrappe, ben raide. On dirait que j'étais comme... Là, je m'en retourne à me torcher encore, ça me tente pas, mais j'ai pas le choix. Les gens, la pression de, comme, de performance, de toujours être là, toujours être présent. Les réseaux sociaux, toujours avoir le sourire, toujours parler à plein de monde que je connais pas, qu'au final, pas méchamment, mais je m'en calisse un peu, tu sais. Ben, c'est ça qu'à un moment donné, faut, c'est ça, faut que tu protèges ton énergie, puis tu peux pas... C'est ça, puis là, là, puis moi, je la faisais pas, ça. Je me... Je prenais pas soin de mon... Mon énergie, mon esprit. J'étais juste comme... Je fonçais comme un... Pourquoi, dans le fond, c'est parce que tu voulais profiter un peu du momentum pour ta carrière? C'est quoi la motivation? Ouais, c'était vraiment... Je voulais juste le... Je voulais vraiment pousser le plus que je pouvais, puis comme me faire voir le plus que je pouvais, pour me dire... Parce que je le savais! Je suis pas capable, là. Je sais que c'est éphémère, tout ça, là. Fait qu'il faut que j'abuse, là, pour que le plus de monde se souvienne de moi, puis qu'ils se disent, OK, bon, c'est bon. Puis qu'après ça, je puisse juste continuer de gazer, d'avoir le pied sur la pédale, à une limite, tu sais. Parce que là, j'y allais à fond. Là, c'était hard. Fait que là, tu te mettais comme une pression de dire oui à toutes les opportunités, puis j'imagine que, justement, ça... J'en ai de partout, là, genre, des podcasts, des événements... À ce moment-là, les podcasts, c'était pas encore... C'était pas le thing, là, comme aujourd'hui, mais... Je sais pas, là. Ouais, bien, c'est ça. Mais je faisais juste dire oui à toutes. OK. Des fois, là, j'ai appris avec le temps que, tu sais, dire oui à tout, c'est qu'à un moment donné, tu vas tellement avoir dit oui à tout qu'il va y avoir des affaires que tu n'auras pas le choix de dire non parce que tu n'auras plus le temps à des choses qui t'intéressent réellement, tu sais. Parce que tu dis tellement oui à toutes de peur de ne plus avoir rien dans un an que là, tu te mets des bâtons dans les roues pour dire oui à quelque chose qui t'intéresse réellement quand tu as cette opportunité-là. Mais là, tu t'es tellement dit oui à toutes que... Oui, tu l'as dit, tu sais, tu te faisais un peu driver par tes peurs à ce moment-là dans le sens que, tu sais, tu le savais que c'était comme... C'était éphémère puis tout à quelque part. Puis tu avais peut-être une crainte, justement, de ne pas s'en profiter ou je ne sais pas quoi. Ben, tu sais, il y a aussi le fait que c'était quand même nouveau, là, tu sais, Odé, ça recommençait. Là, j'étais comme, OK, c'est éphémère. D'une chose, c'est éphémère. Après ça, je le savais qu'il allait avoir d'autres saisons, donc d'autres mondes, puis ci, puis ça. J'ai quand même été toujours un gars quand même sage dans ma tête, là. Pas dans mes agissements, là. Mais tu sais, je suis pas full sage-sage, là, mais je suis sage de la sagesse, là, je parle, puis de la maturité quand même puis d'avoir les pieds sur terre. Je suis très conscient de ce qui m'entoure puis de comment que ça se passe. Puis là, j'étais comme, bon, là, il va y avoir un autre Odé après, là. Là, ça ne sera plus moi le gagnant d'Odé, là. Ça va être le prochain qui va gagner, la prochaine. Puis là, j'étais comme, OK, bon, ça va être ça. Après ça, après deux ans, ça va être un autre. Puis là, de plus en plus, je vais me faire tasser, tu sais, par les années, par le temps. Oui, oui. Puis tu sais, je suis pas en plus le gars le plus actif sur les réseaux sociaux, surtout à l'époque, là, puis je savais pas comment ça marchait. Fait que j'étais comme, je vais me faire tasser par quelqu'un qui sait ce qu'il fait, là. Je regardais juste à l'anis, là, du coin de l'oeil, là, qui était dans mon année, là, puis j'étais comme, tabarnement, qu'elle a pété ça, sur les réseaux sociaux, elle est trop bonne. Là, il y a aussi ça, tu sais, tu te compares. Ben, oui. Puis là, t'es comme, astille, je devrais peut-être essayer de faire ça, mais en même temps, c'est pas moi. C'est ça. En même temps, c'est quoi qu'il faut faire, tu sais. Il faut que tu te dénatures un peu à quelque part pour rentrer un peu dans la game. Exact, mais j'ai de la misère, moi, les affaires du monde qui s'entressusent, je suis pas trop, trop d'un avec ça. Ben, tu sais, à moins que ce soit vraiment ça qu'on fait, là, dans le sens sexuellement. Mais je parle dans l'industrie, je suis pas trop, trop là-dessus, tu sais, fait que j'étais comme... Puis la seconde où je suis pas naturel, ça s'apparaît, tu sais, c'est automatique, là, tu sais. Ah boy, qu'est-ce qui... De quoi tu vends des blanchements dedans, Adamo? De quoi tu parles? Ouais, tu peux comme... Moi, je comprends ce que tu veux dire. Tu peux vite tomber dans un genre de pattern de faire des trucs qui te ressemblent pas, puis là, te perdre, tu sais. Puis tourner en rond, puis là, plus tu te fais des affaires de même, moins les compagnies, c'est un peu le même principe que de dire oui à tout, tu sais. Au début, je disais oui à tout, puis à un moment donné, je me suis dénaturé inconsciemment, même si je restais moi-même dans la pub. Ouais, ouais, ouais. La pub me ressemblait pas, tu sais. Fait que là, c'était comme... Je comprends. Je me perdais un peu, puis en plus, on chargeait des estites de prix ridicules. C'est ça que j'allais dire, j'imagine qu'il y avait ça aussi en arrière, là, l'aspect comme monétaire de vouloir profiter un peu de cette... Ah, ça oui, man. Moi, j'étais un bon vieux d'autre de longueuil qui a toujours été broke, là, fait que je te jure que moi, je me disais « Hey, 500 piastres, tu me fais une pub? » Je disais oui, là. 500 piastres. Tabarnak, j'avais des 100 000 vues sur mes stories, là. Aujourd'hui, man, j'ai même pas à moitié, puis je charge trois fois plus. T'sais? Fait que, tu sais, c'est comme c'est ridicule, je me faisais fourrer ben raide. Ouais, ouais, ouais. Eux, ils le savaient pas, puis moi, je le savais pas. C'était comme tout nouveau. Pour tout le monde, c'était nouveau aussi pour les entreprises, là. Ouais, puis on avait pas « J'influence », là. Ouais, OK. « J'influence », c'est arrivé l'année d'après. Ils ont bien vu, là. Tabarnak, on a échappé plein d'argent, là. C'est clair. Ça nous a passé entre les doigts, là. Je me sens extrêmement choyée, encore une fois, de pouvoir collaborer avec Eros sur mon podcast. Dit-elle avec son... Son... Satisfyer, oui. Satisfyer. Dans mes mains. Merci, Eros, de rendre le tout possible et de collaborer à la mission. Je vous rappelle que Eros vous offre un code promo de 15 % de rabais avec le code Liberté15 sur leur boutique en ligne qui est erosetcompagnie.com. Sur le podcast, on traite, oui, de santé mentale, de croissance personnelle, mais aussi de sujets tabous. Puis je considère que la sexualité et les jouets sexuels en font partie. Fait que je me fais commission d'enlever un peu les mythes par rapport aux jouets sexuels. Il y a encore des gens qui ont peut-être des réticences à les utiliser et pourtant, je considère qu'il n'y a rien de plus normal et sain de vouloir introduire des jouets sexuels dans sa sexualité si on est curieux, si on en a envie. Bien sûr, je pense que c'est quelque chose qui peut être super le fun à utiliser soit seul ou avec un ou des partenaires, que ce soit pour faciliter le chemin vers l'orgasme, pour pouvoir varier peut-être davantage les positions sexuelles, pour s'explorer, pour se permettre le plaisir. Donc, sur ce, je vous dis qu'il n'y a absolument aucune honte à acheter des jouets sexuels. Il y en a pour tous les goûts. Donc, allez découvrir ça. Je vous souhaite un bon magasinage. Ah, vous avez été quasiment... On a été chanceux. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu la crise de pelle. Vous avez eu plus dans vos poches. Oui, dans mes poches, je ne pense pas, parce qu'il vaut mieux faire, mettons, 60 % de 100 000 que de faire 100 % de 10 000. J'avoue que c'est difficile aussi à gauger sa propre valeur. Oui, c'est weird. Tout est nouveau. Ça, ça a été la fête la plus dure pour moi. de gauger ma valeur. Moi, je passe d'un gars qui était broke ass, qui vendait du weed dans une caravane à longueuil à genre, boum, tu veux-tu de l'argent pour... Viens à mon bord, je te paye la brosse puis je te paye du cash en dessous de la table, on va se le dire. Fait que là, j'étais comme... Ah, wow! I'm living my best life. Jusqu'à temps que je réalise, je me suis fait fourrer. C'est n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Tu vivais dans une caravane? Non, pas je vivais dans une caravane. Non, mais je sais pas, ça aurait plu. Mais j'en parle tout le temps pour être sûr et certain qu'il y a personne qui va s'imaginer, genre, je sors un scope, Adamo vendait du pot. Eh oui, mais j'en vendais, c'est pas grave. C'est passé, tout le monde le sait. Mais tu sais, c'était ça pareil, puis tu sais, c'était une autre vie. Fait que là, on disait que ma vie, je te dis, ça a basculé du tout au tout. T'es-tu un peu perdue, justement, là-dedans? Comme t'as cherché à savoir, OK, je suis rendue qui, mettons, mon identité, pis tout, parce que t'as perdu un peu des repères, là, tu sais, tu t'avais comme, tu voulais plus vendre. Non, c'était sûr que c'était fini. Ouais, c'est... Ben, oui, la run s'était faite arrêter. Un mois après, je suis rentré dans... OK. Mais non, mais tout ça pour dire que, tu sais, ben oui, j'ai perdu mes repères, mais j'en ai retrouvé un plus important. C'était mon ex qui m'a rendu ma blonde aujourd'hui. Ça, ça m'a sauvé, là, parce que c'était la seule, tu sais, qui m'a vraiment, qui était vraiment... Ben, pas la seule, tu sais, j'avais mes amis pis tout. Mais tu sais, comme, il y avait... Il y a l'effet... Ben, Chris, moi, t'as le disait, l'effet cul, l'effet sexe, l'effet, tu sais, comme, toutes les filles te sortent dessus. En sortant d'audée, tu fais ça? Ouais, ouais, c'est terrible, à un niveau, là... Que tu peux avoir des opportunités facilement, ouais. Ouais, pis c'est un peu ridicule, pis c'est un peu limite malsain, là, tu sais, je suis comme... Ah, c'est fucked up. C'est vraiment fucked up. Pis moi, j'étais comme, ah non, 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 je veux pas tomber là-dedans, parce que je sais où est-ce que ça peut amener, là, ça, là. Là, si je tombe là-dedans, dans la même affaire que l'éphémère, après ça, il y aura plus ça, je vais commencer à capoter, je vais voir toutes les femmes comme des charrues, pis là, je vais te virer fou dans ma tête, pis là, j'étais comme, non, 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 j'ai pas besoin de... J'ai besoin d'un... Une stabilité. Une stabilité, pis de trouver quelqu'un qui m'aime pour qui je suis, pas Adamo de O.D. C'est vrai, il y a ça aussi, qui devait... Ben oui, il y avait des filles qui me pleuraient ça, les larmes, les chaudes larmes, dans un bar, je t'aime. Pis là, j'étais comme, what the fuck? Mais tu sais, pas méchamment, j'étais juste comme, aïe aïe, là, je fais juste tapoter le dos, moi aussi, je t'aime bien, Pis là, non, mais tu comprends pas, je suis vraiment en amour de ta personne, toi, tu es comme, non, mais tu... ta personne, tu me connais même pas. C'est ce que t'avais vu à travers l'émission. c'est la personne que tu vois à travers une émission de télé-réalité, là, tu sais. Télé-réalité. Oui, il y a le mot réalité, mais il y a quand même le mot télé, là. C'est arrangé avec le gars des vues à quelque part, là, tu sais. Je veux dire, oui, c'est moi, là. Il y a un staging un petit peu bien. Mais tu sais, c'est comme n'importe quoi, là, tu sais. Si je te prends, toi, en train de dire une connerie hors contexte, je peux te faire passer pour qui que ce soit, tu sais. Ben, là, j'exagère, là. Oui, c'est moi qui ai gagné, pis tout. Oui, c'est vrai que j'étais moi, pis j'agissais comme moi, pis j'étais moi. Tu es resté moi-même. Tu considères que tu es resté authentique à travers... Je considère que tout le monde est resté authentique dans notre saison, là. OK. Tu sais, je considère que tout le monde était eux-mêmes. C'est vraiment le choix des takes, le choix de comment qu'ils montaient l'émission. Pis, tu sais... C'est un guess un peu. En s'entendant de là, tu sais pas de quelle façon ils vont t'avoir... Mais, tu sais, on s'entend, là. Il y a aussi, tu sais, je veux dire, je dis pas que c'est des gros méchants, là. Tu sais, je veux dire, on était nous-autres-mêmes, ils prenaient avec ce qu'on leur donnait aussi, Oui, ils peuvent pas inventer. Ils peuvent pas inventer ce qu'on dit, là, tu sais. Ils nous mettent pas des mots dans la bouche. Mais, tu sais, comme je te dis, tu sais, placer des trucs d'une façon ou d'une autre, ça donne un... Ça dirige, mettons, une idée de la personne que... du personnage, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a un certain contrôle, mais oui, ça reste la réalité, tu sais. J'enlève rien à la production. C'est des... En fait, c'est des masters. C'est incroyable. Ils sont vraiment, vraiment fucking forts, là. Pour faire ressortir, tu sais, j'ai réécouté après notre saison puis je voyais vraiment tout le monde à travers, là, pareil. OK, OK. C'était vrai, là, tu sais. Mais j'étais comme... Ah, c'est tabarnak, man. Tu sais, des fois, c'est chien, là, tu sais. Mais en même temps, ils ont pas le choix, là. Faut faire un show aussi, là. C'est Joannie, là, la pauvre. Anyway. Oui, oui, oui. Ça, c'était un petit peu moins... Le fun, sûrement. C'était deep, là, pour elle, là. Tu sais, je me mets à sa place, là. Ouf, ça peut pas être rough. Si moi, j'ai trouvé ça rough, la vague d'amour, oui, oui. J'imagine pas une vague de haine, là. Comment ça doit être rough. C'est bon. Non, faut être fait solide puis c'est les fois de chercher du sport aussi, là. J'imagine. Puis là, dans le fond, on t'a dit tantôt que t'avais comme un besoin de stabilité, à quelque part, en sortant de là. parce que, justement, tu sais, c'était comme chaotique un peu autour de toi puis t'as ressenti le besoin d'avoir une personne de pilier un peu avec toi. Oui, le pilier, exact. C'est ça que j'avais besoin. Fait que c'est ça qui est arrivé. J'ai rappelé mon ex direct puis deux semaines après. Ah oui, OK. Je suis sorti, j'ai fermé mon sel parce que j'étais comme moi, the fuck, ça arrêtait pas. La seconde où je l'ai ouvert, là, bz, 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 puis là, j'étais comme « Hey, man, moi qui checkais juste mon sel pour des calls de potes, puis jamais pour rien d'autre, mes meilleurs chums, il le savait, il fallait qu'il débarque chez nous, là. Parce que je checkais pas mon sel, je m'en callissais, j'ai toujours été le même. J'étais full. T'étais pas quelqu'un connecté, là. J'étais zéro. J'appelais ça ma laisse, là. J'étais comme « Fuck off, je veux pas de ma laisse, c'est technologique, là. » J'étais le même avant, là, juste avant, là. Là, je ressors, c'est ça, man, une 46 000 laisse, là. J'étais comme « Oh my God, fuck that, man, j'veux rien de ça. » De solliciter, oui. J'avais tiré d'un bord pis de l'autre, là. T'sais, mon album, c'était un peu ça, « Préliminaire, s'il vous plaît. » Personne n'a vraiment catché, j'en ai jamais vraiment parlé, mais mon premier album solo, sur la pochette, tu vois, je me fais tirer d'un bord pis de l'autre, ça s'appelle « Préliminaire, s'il vous plaît. » Pis c'était « Préliminaire, s'il vous plaît. » En me l'en disant, t'sais, si t'es pas me fourrer, au moins, fais-moi un petit « Préliminaire, big. » T'sais, genre, pas obligé d'y aller direct, là. T'sais, c'était un peu ça, l'image derrière le titre que personne n'a catché, là. T'avais-tu l'impression d'être un produit, un peu, genre? Ben oui, j'étais clairement un produit. Que les gens t'utilisaient. J'étais soit un produit, soit un chien, là, t'sais, un chien, genre, qui t'envoie, t'sais, des combats de chiens, là. Il y en a deux, trois qui tiennent une laisse, là. « OK, vas-y! » C'était genre ça, là. J'étais, « OK, vas-y, va faire de la pub! » C'était ridicule, là. C'était... Ben, je me sentais de même. C'était pas de même que le monde me voyait, clairement. Tout le monde, t'sais, ceux qui m'approchaient, ils m'appréciaient, pis t'sais, ils me faisaient sentir que j'étais apprécié, que j'étais aimé. C'était de l'amour. C'était comme, « Ah, man, j'aime tellement ta personne, j'aime tellement ci, c'est ça. » Mais ton produit, il fit pas avec moi, pas en tout. Ben, tu t'en crées, c'est parce que tu veux que ce soit moi qui le... Tu veux t'identifier, tu veux avoir quelqu'un qui va... Fait que t'sais, je trouvais ça... C'est pour ça que c'était comme sain, mais c'était à moi de choisir les bonnes affaires pour pas que ça devienne malsain, t'sais. Ouais, ouais. C'était pas les gens qui étaient méchants envers moi, c'était pas les gens qui m'approchaient... Méchamment, mais c'est juste que c'est... Ça pouvait être comme... Mais c'était un univers malsain, qui peut devenir malsain si tu... Si tu sais pas vraiment... Si t'as pas les pieds ancrés, ben solides, là, où tu sais que toi, toi, tu te positionnes. J'imagine que t'as fait un cheminement, t'sais, depuis ça, justement... Ouais, j'en parle, là. Je t'aurais jamais parlé de même, là, il y a quatre ans, là. J'aurais pas su quoi te dire, j'aurais juste été « Ah, c'est malade! » Ah, ouais, c'est ça. Fait que t'as comme pris un pas de recul par rapport à ça, pis là, t'sais... La COVID, mettons, là, ça a poussé fort pour le... C'était un gros crise de pas de recul. Fait que je pense que tout le monde a eu un bon pas de recul. Il y en a d'autres qui ont eu un pas... un peu d'embauche, là, aussi, là. Ouais, ouais. T'sais, ça a été rough, là. Mais ouais, ça l'a comme aidé en me nuisant, genre, la COVID. À quel niveau, maintenant? Ben, niveau anxiété, là, t'sais, ça m'a comme... Parce que je faisais de l'anxiété jusqu'à, justement, la COVID, à peu près, là. Il y a eu la COVID qui est arrivée, j'en faisais encore au début. Pis après, on dirait que j'ai tellement eu un bon, comme... une bonne pause, prise de conscience, seul dans mes affaires, entre mes quatre murs. T'avais plus de show. Il y avait plus de show. Il y avait plus rien. Bon, c'était déprimant, là, parce que je venais de sortir mon album solo en pleine COVID. Fait que j'ai pas eu ma tournée, j'ai pas eu rien, là. Bon, ça, ça m'a fait chiant, Chris. Mais en même temps, humainement, psychologiquement, ça m'a comme permis de relâcher un peu, de calmer un peu. Ouais, ouais. Pis d'enlever toutes ces laisses-là que je sentais que j'avais depuis trop longtemps. Pis quand ça repartit, j'étais comme... Là, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais où je m'enligne, je sais avec qui je veux faire affaire, je sais avec qui je veux pas faire affaire, surtout. Pis ça, c'est une affaire qui m'a bien aidé, là. C'est comme un repos, un repos forcé. Un repos. Pis je pense qu'il y a du bon qui ressort de ça, là. Ben, toi, t'en as vécu un, un repos forcé, quelque part, là. C'est pas mon épuisement. Dans ton épuisement, là. Ben oui, ben oui. Tu t'es forcé à prendre, OK, là, il faut que j'arrête, là. Exact, tu sais. Pis je pense qu'on a de la misère à se le permettre, ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai une tendance à croire qu'il y a rien qui arrive pour rien. Pis je pense qu'il y a beaucoup d'humains qui ont évolué pis qu'ils ont eu des grosses prises de conscience à travers ce moment-là. Parce que, tu sais, ça met, ça a coupé certaines distractions. Tu sais, c'est sûr que, bon, il y en a qui ont compensé avec l'alcool, tu sais, il y a du... C'est sûr que ça n'a pas été rose pour tout le monde, même, en fait, pour personne, ça a été tough pour tout le monde. Ben oui, ben oui, c'est clair. Mais je pense qu'avec du recul, encore une fois, après, quand on réalise qu'est-ce qui s'est passé, qu'on revient. Parce que ces deux années-là, on les a littéralement perdues, je sais pas, d'une certaine façon. On dirait que c'est comme... J'ai appris de ces deux années-là, mais on dirait que j'arrive là en 2022, pis je suis comme... On était en 2020, là. Ouais, ouais. Tu sais, un peu comme si ça a juste... C'est comme si deux années... Ça a figé, là, mais... Ça a figé, mais ça n'a pas existé, genre. En tout cas, c'est weird. Mais ouais. Mais ça a été rough pour bien du monde, là, tu sais, il y a eu beaucoup de suicides, beaucoup de... Ça a été très, 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 très tough. Là, c'est parce que le monde n'a pas... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui le vivait, qui le vivait, là, de la COVID. Tandis que moi, je prenais plus une pause, on dirait. J'étais conscient que c'était comme... OK, bon, c'est une pause forcée par la force des choses, là, mais je pense que j'en avais besoin à quelque part, fait que... Puis on va revenir parce que tu disais que ça a peut-être diminué à partir de ce moment-là, avec ta bouteille de vin. Mais mettons la récurrence, là, des... Tu sais, de ton anxiété. Est-ce que c'était des crises? Ça ressemblait à quoi? Tu sais, c'était-tu vraiment régulier? C'était-tu comme handicapant? Mettons, si on regarde dans la passe, après au dé, genre... Non, j'ai quand même été chanceux dans le sens où c'était des crises d'anxiété, mais c'était vraiment random. C'était pas chaque jour à... Tu sais, c'était vraiment... Out of nowhere, là, il y avait comme, mettons, un événement. Je sais pas vraiment c'était quoi qui les déclenchait. Des fois, c'était random, là. Mettons, on roulait en char, j'étais avec ma blonde. J'étais avec personne que j'ai pas confiance, là. J'étais avec ma belle-soeur, ma belle-cousine, ma blonde, là. Je te parle, j'en ai une en tête, là. On s'en allait, genre, au Saguenay. On roulait, puis un moment donné, out of nowhere. Crise de panique. Ben, pas panique, crise d'anxiété. Là, je commence à capoter, mais je le sais qu'elle s'en vient, t'sais. T'sais, quand tu le sais qu'elle est là, t'es comme, ah, shit, shit, shit. T'es pas d'élément déclencheur précisément. J'catchais pas pourquoi, là, là. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Je pense que, à quelque part, avec du recul, je pense que c'était tout le temps une espèce de... J'anticipais le moment où j'allais croiser des gens qui allaient me connaître, sans me connaître, puis que j'allais être obligé d'être comme, hey, 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 hey. Puis là, j'étais comme, ah, fuck, man, ça me tente pas, là. Puis là, j'étais comme, OK, parce qu'on s'en allait souper quelque part dans le coin, là-bas. Puis je savais aussi que quand j'allais plus loin, tu sais, à Montréal, c'était moins pire. Ben, je dis ça. C'était ici que j'ai fait les plus grosses crises, là, mais, mettons, je savais qu'en région, quand j'allais plus loin, c'était sûr que quelqu'un me croisait. C'était sûr que... Mais pas groupi, c'était juste... Ils ont... C'est pas comme s'ils me voient... Ils avaient l'occasion de me voir souvent, parce qu'ils étaient comme, hey, Adamo! Oh, ouais. Hey, mon gros bé, que c'est-tu? La bague de cirque, un peu, là. Ouais, comme, hey, c'est-tu, là? Puis c'est mon grand chum, là. Puis là, je suis comme, hey, yeah! Puis là, je suis comme, fuck, man, ça me tourne pas, là, viens! Tu sais, mais... T'as pas le choix, tu sais, parce qu'au final, ils arrivent avec de l'amour. Tu peux pas leur virer de bord d'un... Tu sais, d'un verre de la main. Ils avaient quand même la bienveillance en arrière de ça, mais ça... C'était pas méchamment, c'était... Au contraire, puis je pense que c'est ça qui me rendait anxieux, genre. C'était comme, je veux les aimer, mais j'ai pas envie live de t'aimer, là, tu sais. C'est comme si t'avais de la misère un peu à mettre tes limites parce que, tu sais, tu voulais... Tu sais, tu voulais leur donner... J'ai toujours été quelqu'un qui aime les gens. J'ai toujours aimé les gens, même avant, là, tu sais, j'allais dans les bars, je chillais, j'étais un Golden Retriever, là. Ça brosse, là. Ah, oui. T'imagines un Golden Retriever qui est toujours content qu'il y ait la queue qui se fait aller de même, là. Ouh, ouh, ouh! C'était ça, avec un peu d'alcool, pas d'inhibition. Je partais, yeah, où est ça? C'était vraiment le style de party animal. Puis là, je me ramasse comme ça, mais que tout le monde me connaît. Là, c'était comme too much, là. Fait que là, j'étais comme, oh my God! Parce que je réponds un peu à l'énergie qui m'est proposée, tu sais. Tu me proposes, genre, hey, gros big! On prendra-tu un shot? Je suis comme, hey, ben oui! Puis là, je me torche. Puis là, ça part pour aucune crise de raison juste parce que lui, il avait une énergie de même, où je passe la même énergie. Ouais, ouais, ouais. Puis à la longue, c'était épuisant. Je comprends. Tu comprends. Oh! Non, non, mais c'est... Non, mais tu commences. Je comprends de ça pour ça. Je n'ai pas vécu ça, là. Je ne sais pas si ça me tentera de vivre ça, là. Mais je le file, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai très conscience de mon énergie. Puis, tu sais, à quelque part, même si tu veux leur donner, tu sais, tu veux être sympathique puis tout, mais à un moment donné, des fois, il y a des moments que tu ne fais peut-être juste pas pour partager ton énergie avec toutes ces personnes-là. Puis je pense honnêtement, là, je touche du bois, là, mais je pense que ce n'est jamais vraiment arrivé. Ce n'est pas vrai. C'est arrivé une fois puis il n'y a pas long. Ah oui? J'ai comme un peu pas pété une coche, là, mais genre, crissez-moi à paix deux secondes! OK. Genre, mais tu sais, comme vraiment, là, claque, là. En plus, c'était tellement triste. Tu sais, c'était un boy que je m'en allais faire un show à Nicolet puis c'était un ami de mon partner, M. Chalet, qui a organisé l'événement dans lequel on était invité pour faire le show. Puis lui, il arrive avec deux filles qui étaient comme tout contentes de me voir. Mais là, je n'avais pas vraiment de là. Je n'avais pas eu deux secondes pour avoir comme la paix avant mon show. Là, il y avait plein d'affaires. En tout cas, il y avait plein de trucs qui se passaient. C'était un festival. Plein de monde me venait me voir. Puis là, je suis comme Chris, je veux juste avoir deux secondes. Puis là, ça donne un moment, là. Je voulais juste avoir la paix deux minutes. Je n'étais pas capable. J'avais même envoyé chier un peu ma mère à ce moment-là. Je suis allé dans une genre de roulotte. La pizza arrive. Je voulais juste prendre deux secondes. La pizza arrive. Je suis comme ma mère, elle rentre. Tu ne fais pas la table? Je suis comme Chris, faites-la vous-même la calisse de table. Je veux juste avoir deux minutes pour moi. Je peux-tu, calisse? Puis là, elle était comme... Là, j'étais comme... Je me demandais de m'excuser, mais en même temps, je suis comme non, je n'ai pas besoin de m'excuser. Chris, c'est moi, après. Je sors, je m'en vais. Je reviens. Le gars arrive. « Hé, la moue, maintenant! » Je suis comme « Hé, deux calisses de minutes! Je peux-tu avoir la crise de paix? » Là, tout le monde se retourne vers moi. Je suis comme « Asti! » Là, j'ai l'air d'un gros méchant. C'est la première calisse de fou. Ma blonde, elle me dit tout le temps « Quand tu te faches, toi, c'est terrible comment tu fais peur. » Puis là, je me souviens, ils sont retournés. Ils sont partis full vite. Puis j'étais comme « Ah! » J'ai pris mon 5-10 minutes. Je suis revenu les voir. Je disais « Excusez, guys! » C'est parce qu'à un moment donné, j'ai un show à faire. J'ai trop d'affaires qui me passent en tête. J'ai juste 5 minutes, man, de paix. Puis c'est pas possible quand t'es dans un festival de plein de monde qui te connaît que t'es la tête d'affiche du show puis que t'as pas une crise de loge pour relaxer 2 secondes. T'es juste dans la foule, genre. Exact. Puis là, tout le monde vient te voir. Tout le monde te parle. Tout le monde veut prendre une bière. Si, ça, ça. Je suis comme « Ah, sorry, man! Je prendrais bien une bière, mon gros big, mais j'ai un show, j'ai pas le goût de déparler. » C'est tout le temps l'alcool. Ça semble être quand même récurrent. Ouais, ouais. Ben moi, tout le monde sait que je bois. Fait que là, on dirait qu'il… « Hey, Chris! Si tu veux parler à Gadamo, man! Donne-tu un shut, tu vas voir! » Je dis que je veux bien, mais à un moment donné… Fait que tu dis que ta consommation a augmenté, genre? Elle avait augmenté, là, a droppé. Là, dans les podcasts, je prends tout le temps un petit verre pour me calmer. Mais, tu sais, sinon, tu sais, je veux dire, je consomme, là. Je veux dire, je suis alcoolique, là. Mais je suis pas alcoolique, genre, là, je me sens mal de dire ça. Mais, tu sais, Éric Lapointe, là, genre… Je suis comme… Pas parlable, là. Tu ne perds pas nécessairement le contrôle. Je déteste perdre le contrôle. Fait que, tu sais, je me rends jamais là. Ben, je me rends jamais. Je me rendais, là, quand je suis sorti d'Odé, mais ça, c'est parce que Chris… T'avais trop de verres gratuits ou de possibilités. Chaque personne que je croisais, je devais croiser vraiment 200 personnes et me donnaient tout un shot. Fait que je te donne une idée qu'un moment donné, ouf, ça va vite que… Ouais. Je me ramassais, Ben, que je proposais de venir manger du spaghetti à la maison, là, parce que la fille était triste parce que son chum l'avait Chrisé, là. Puis, je dis, « Si tu veux, un moment donné, on va faire du spaghetti. » Puis, là, maman, on était comme, « De quoi tu parles? » « Ah, spaghetti, il est bon. Je fais des bons spaghettis. » Puis, c'était tout le temps super fin, mais c'était tellement « nowhere. » En tout cas, j'étais vraiment… Des fois, j'étais chaud en Chris, là. « Ici, bon. » Tantôt, t'as dit que ça a été comme ta béquille, ton outil, ta béquille. Je ne me souviens pas quel mot t'as utilisé. Ça a été tout, je te dirais. La béquille, l'outil, le changement d'humeur, le tout, là. Qu'est-ce que ça t'apporte? Dans le fond, qu'est-ce que ça t'apportait à ce moment-là? C'était pour… C'était l'inhibition. Parce que le monde, quand t'arrives dans un bar aussi, mets-toi dans notre peau, mettons, t'arrives dans un bar, généralement, on arrivait au bar après à minuit, demi, une heure. Le monde sont déjà complètement torchés. Fait que là, t'arrives dans une foire d'humains complètement affectés par l'alcool qui n'ont aucune inhibition. Tu n'as pas sur le même niveau nécessairement. T'as deux, trois sécurités qui te rentrent dans le bar. Le monde gueule. Je te dis, c'est fucked up. pis là, ils sont comme, OK, tu veux un chien? J'ai pas le choix, parce que ceux-là sont dans ta gueule, ils sont dans ta face, ils touchent, ils sont comme, on prend. T'as des sels qui sont là dans ta face, t'as des lumières partout. C'est la folie, le total. Pis, y'a pas de place pire que d'autres, y'a pas de place mieux que d'autres, c'est la même crise d'affaires. Ils sont là, ils sont là parce que ils sont pas juste parce que tu t'en viens chiller avec eux autres, mais t'sais, c'est comme afficher la petite grenouille de telle place, la commission des liqueurs de telle place, asseoir à dame aux cendrées qui sont là. Fait que là, c'est comme, même si au début, tu t'en calices, 3, 4, 5, 6 bières, 2, 3 shots, t'es craqué raide, il y a quelque chose qui se passe, puis là, t'es quand même, tu vis fou, là. Là, c'était ça, mais constamment. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme, je peux pas vivre ça à jeun, moi, là. T'sais, juste dans un party avec des amis que tu connais, t'es le seul à jeun, tout le monde est show red, t'es gossant. Imagine quand c'est 400 personnes que t'as pas aucune crise d'idée d'où ils sortent pis qu'ils sont tous sur ton cas. T'as besoin d'un verre, man. J'te jure. C'est nécessaire. Tu consommes à tous les jours, ça en fait encore. Ouais, tous les jours, pas mal. Mais t'sais, mettons, mais comme je dis, t'sais, parce qu'on voit, on voit, il y a souvent du monde qui pense qu'ils sont pas alcooliques parce qu'ils saoulent pas, t'sais, tous les jours. Mais si t'as besoin d'une mousse ou deux, mousse bière, à tous les jours, t'es alcoolique, big. Pis c'est, j'ai demandé à dire, c'est correct. C'est pas que c'est correct ou c'est pas correct, c'est juste que, faut, premier point, il faut que tu l'assumes, faut que tu le comprennes, faut que tu sois conscient de ça. Déjà, c'est un bon pas, là. Ben, c'est un pas, t'sais, c'est un pas vers où, t'sais, moi, j'ai pas l'intention d'arrêter, t'sais. Fait que t'sais, c'est un pas. Est-ce que c'est un pas vers en arrière, est-ce que c'est un pas vers en avant? J'en ai aucune crise d'idée. Un pas à gauche, un pas à droite, on fait une toune. Mais t'sais, je veux dire, c'est pas, pour moi, t'sais, tant que ça, t'sais, je catche que, selon la société, tu bois tous les jours, c'est pas bon. C'est sûr que pour mon corps, c'est pas bon. C'est ça, c'est sûr. T'sais, dans le sens, mon foie, mon foie doit m'en vouloir, t'sais, depuis toutes ces années-là. Mais t'sais, j'étais alcoolique avant aussi au dé, t'sais, ça fait longtemps, t'sais. OK. Fait que, j'ai toujours été comme ça. C'est sûr que là, l'après au dé, l'anxiété, le tout, c'était comme ma béquille. C'était soit ça ou soit je me tapais des attivants à tous les jours, t'sais. Fait que j'étais comme, bon, qu'est-ce qui est pire au final, la drogue du gouvernement ou la drogue que le gouvernement te vend? Ouais. Fait que j'étais comme, bon, aussi bien continuer avec ce que je connais déjà, t'sais, tant qu'à m'aventurer dans une nouvelle drogue que je connais pas, je sais pas c'est quoi les effets que je vais avoir, est-ce qu'après ça, je vais devenir accro, est-ce que je vais mal filer de quand j'en aurais plus, est-ce que je vais vraiment capoter avec ça, est-ce que je vais commencer à faire encore plus de crises d'anxiété si j'en ai pas, c'est juste le fait de pas en avoir, je vais paniquer, t'sais, je sais pas. Tandis que mettons l'alcool, si mettons j'en ai pas pendant deux jours, je suis good. Trois, par exemple, non c'est pas grave. Ça commence, j'exagère là, mais t'sais, dans le sens, je peux, je peux ne pas boire, mais c'est moi qui est comme, ah, j'ai besoin de ma petite bière, je veux ma petite bière, j'ai aveu ma petite bière. T'sais, j'y ai accès dans un dépanneur à côté de chez nous, t'sais, j'ai pas besoin d'aller au pharmacien, j'ai pas besoin d'aller, admettons, voir mon médecin qui va me dire genre, t'as besoin de ça, t'sais. Y'a aucun médecin qui va te dire t'as besoin de ta petite bière, il va te dire arrête de boire ça, mais il va quand même te donner une autre affaire qui fait pas du bien à ton fouet, qui fait pas nécessairement du bien à ton corps. Ça, c'est ma vision des choses, je te dis pas que, je te dis pas que, c'est comme ma défense du fait que je suis alcoolique, t'sais comme, guys, all right, I know, I know, mais t'sais, quand j'étais kid, ils voulaient me donner du ritalin, je l'ai jamais pris, t'sais, kind of shit. T'as-tu été diagnostiqué? Ouais. Ouais? TDA? TDAH, quand j'étais jeune. Là, le H semble être parti, mais des fois, je pense que non, dans le fond, c'est juste mon cerveau. Ça paraît moins physiquement, mais dans mon cerveau, ça va vite en crée. Ça spin? Ouais, ça spin en tabarnak. L'alcool, c'est une façon un peu de justement, slack et ça? Non, ça change rien vraiment, je te dirais. Là-dessus, en tout cas, sur le côté, mon cerveau spin, ça change pas grand-chose. OK. C'est sûr que là, si je suis complètement torché, il va spinner de bizarre, mais... Il va spinner, un peu différemment. Mais c'est ça, c'est ça que... Je touche du bois encore une fois, mais je suis content. T'sais, mettons, je me torche, mettons, je me torche, on boit beaucoup, mettons, moi pis toi, la soirée, si on passe une brosse, tu me trouveras pas désagréable à un moment donné, « Ah, je suis un plot! » T'sais, jamais, je vais jamais manquer de respect, à moins vraiment que quelqu'un me manque de respect pis que là, ça se peut, mais je veux dire, je suis quand même quelqu'un de... Même show red, t'sais, c'est rare que je parle de contrôle, vraiment. Ça m'est arrivé, c'était pas le fun, mais je déteste ça, fait qu'il y a toujours un moment où je suis comme, « All right, on va se calmer, t'sais. » Pis je suis curieuse de creuser un peu par rapport à quand tu parlais de tes crises d'anxiété, t'sais, ça ressemblait à quoi, les symptômes, mettons, comment tu te sentais à ce moment-là? Tu viens d'où? J'ai eu un petit accent, tu vois, tu dis un coup, à ce moment-là. Ça a sorti. J'ai fait un petit mot ski. OK, OK, je l'ai entendu, mais pouf! Mais je te dirais que c'est dur à expliquer, c'est dur à exprimer, c'est... Un inconfort. C'est... Oui, un inconfort, mais c'est comme un genre de... C'est vraiment ça, c'est une genre de perte de contrôle de comme tes émotions slash tes pensées qui se dirigent tout le temps vers quelque chose que tu veux pas penser pis t'es comme, « Pourquoi je pense à ça? Pourquoi? » Pis là, t'arrêtes, là, t'essaies de pas penser. C'est un peu le même principe que, tu sais, faut que je dorme, dors, dors, dors. Mais là, ton cerveau fait juste penser à, genre, dors, mais ça fait en sorte que tu dors pas. Pis là, c'est le même principe, mais genre, arrête de paniquer, il n'y a aucune raison de paniquer. « Mais pourquoi je panique? » « Mais là, je panique. » « Non, non, je panique pas, je panique pas, je panique pas. » « Mais tu paniques, là. » « Sinon, tu te dirais pas, tu paniques pas. » Pis là, ça continue, ça creuse, ça creuse, ça creuse. Tu le sais que ça s'en vient, là, c'est weird, genre. Ben, à part la première fois, vraiment, que j'ai eu ma première crise dans la crise d'anxiété, je m'attendais pas à ça, j'avais l'impression que j'allais crever. J'étais genre « Oh shit! » Fait que physiquement, tu le sentais aussi, il y avait des symptômes physiques. Ça, cette fois-là, ça, c'était vraiment deep, là. Pis là, je me souviendrai tout le temps, man, pour vrai, fuck lui, c'était le propriétaire du, comment ça s'appelait son esti de bord, le « Music? » C'est-tu ça? « Oh, OK, oui. » Donc fuck ce boy-là. Il y en a une couple de propriétaires, mais je pense que ça existe. En tout cas, je suis sorti de ma pièce, il y avait mes amis qui m'entendent en haut, j'étais pas capable. J'étais dans mon lit, j'étais comme « Je suais, je capotais, j'étais comme « Qu'est-ce qui se passe? » Je paniquais bien raide, j'étais épuisé tout de suite après. J'étais comme « Oh my God! » J'étais sûr que j'allais crever. J'étais comme « Qu'est-ce qui se passe? » C'était pas une crise de panique, c'était vraiment une crise, grosse crise de crise d'anxiété. Pis là, j'essaie de parler. « Non, 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 viens-t'en, ça va être correct. » « Ta crise de gueule, man! » « Je le sais comment je me sens, c'est-tu de calme? » « C'est pour ça qu'il faut en parler aussi. » « OK, c'est correct, tant mieux pour toi, mais big, je peux pas me pointer. » « Je peux pas me pointer, ça va être désagréable. » « Je me pointe, je fais juste continuer, je vais faire le bacon à terre à côté. » « C'est pas parce que je danse, c'est ton est-ce qui te bête de marde. » « Ça, c'est parce que, je suis en train de faire une crise d'anxiété. » « Ça me tente pas d'entendre du pouti-pouti-pouti-pouti pis d'avoir des cellulaires dans la face. » « Peux-tu comprendre ça? » « Non, 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 viens-t'en, on a une soirée pour toi. » « Je mets la calice de ta soirée. Garde-le ton crise de cash, je m'en fous, fuck you. » « Je fais une crise d'anxiété. » Pis là, c'est là que je me suis dit, « Faut en parler. » « C'est donc bien imbécile, je suis en train de te dire que je peux pas bouger. » « J'ai de la misère à sortir de mon calice de lit. » « Tu penses-tu que je vais me taper? » « Une limousine, tu vas avoir une sécurité. » « Je m'en calais. » « Je veux rien de savoir de ta limousine. » « Je veux même pas parler de ta sécurité. » « Je veux juste rester chez nous, ta gueule. » « Hey, man, ça, pour vrai, fuck lui. » « Je sais pas c'est quoi son nom. » « Pas fuck lui, mais genre, « Apprends le tabarnacle. » C'est mal compris, dans le fond, parce qu'à ce moment-là, on monte quand même une couple d'années. » « 5 ans. 4-5 ans. » « Je veux dire, c'est quand même récent qu'on est à l'aise à parler de santé mentale. Encore là, il reste encore des tabous. » Je pense que l'anxiété, c'est mal compris pour les gens qui l'ont jamais vécu, parce qu'ils sont comme, « Je catch que tu peux pas comprendre, mais à un moment donné, si le gars, il te dit, « Je peux pas venir, je peux pas. » Chris, si je te dis, « OK, j'aurais juste dû te dire, « Hey, j'ai une gastro. » » « Là, t'aurais compris. » « Ben oui. » « Être malade, physiquement, les gens vont pas s'assurer. » « Je sais pas, je me suis plantée, je me souffle une cheville. » « Je me suis cassée une côte. » « OK, ça, c'est deep, là. » « Mais mettons, j'ai la gastro. » « Hé, j'ai la gastro, excuse-moi. » « J'aurais juste dû lui dire, j'ai la gastro. » « Je suis en train de chier, je chie de l'eau, puis je vomis ma crise de race. » « Ça serait clairement moins astiné, à ce moment-là. » « Là, il aurait fait genre, « OK. » « Mais là, je fais une crise d'anxiété, je peux pas qu'à la sortir. » « Puis je vais pas te mentir que c'était quasiment pire. » « J'aurais préféré chier de l'eau puis vomir. » « Je me sentais à terre. » Mais ça, ça a été vraiment la pire. J'ai jamais vécu une autre crise d'anxiété aussi grosse. C'était la première depuis ma sortie. Puis c'était vraiment pas longtemps après que je sois sorti. Après ça, on dirait que j'anticipais la crise. C'était weird. « T'avais peur que ça te réarive quand t'avais des événements, mettons? » « Oui, mais ce que je faisais, c'est que je me bottais le cul puis je me disais, « C'est pas grave, il faut que j'y aille. » « Mais si j'ai la crise, j'y vais pas, là. » « Mais tu sais, si, mettons, mettons, exemple, j'ai commencé à faire une crise d'anxiété, mettons, dans le métro. Là, j'étais comme, « Je vais pas prendre le métro. » « Mais non, je peux pas vivre de même. » Sinon, je vais juste finir dans mes quatre murs, dans ma chambre puis je vais genre, je vais vivre la crise du COVID avant que le COVID arrive. Je savais pas que le COVID arrivait. Dans le sens où, tu sais, je peux pas m'enfermer non plus. Il faut que je les vive. Puis ça, je pense que ça, c'est pas... Tu sais, il y a des niveaux aussi d'anxiété. Je veux dire, moi, j'ai été capable de combattre ça de même, sans rien puis tout, puis de me dire, « OK, c'est correct, là. » Mentalement, moi-même. Tu sais, je suis conscient qu'il y a du monde qui ont besoin de médication puis qui ont besoin peut-être de support plus que juste d'eux-mêmes d'assez-tu à dire, « C'est beau. » Crise d'anxiété dans le métro, « Pas grave, je vais foncer dans le métro. » Tu sais, ils ont une crainte puis c'est là que l'anxiété peut devenir pire que juste de l'anxiété. Oui, oui. Mais ça peut être clairement handicapant, dans le sens où il y a des gens qui s'empêchent complètement de faire... Tu peux pas conduire. Des trucs, oui. Tu peux pas... Tu sais, c'est... Hé, j'imagine pas, là, faire la crise que je te parle, là, en conduisant, là. Tabarnak. Ça peut être l'argent. Je me laissais à zœur puis je bouge pas pendant deux heures, là. Oublie ça, là. Fait que c'était, dans le fond, tu disais, tu pensais mourir, c'est comme tu te sentais tris de cœur. Je savais pas c'était quoi qui se passait. Manque d'air. Puis c'était vraiment fucké, là. Ça a popé, là, mais... Parce que c'était la première, je pense que je m'y attendais pas. Fait que j'ai pas eu comme de... Ça s'en vient, Big. Attention, calme-toi. C'était nouveau, fait que tu te demandais un petit peu... Qu'est-ce qu'il se passe? Wow! Là, je commence à voir, on disait que, genre, j'étais pas étourdi, mais, genre, mon cerveau était étourdi, comme ça, là. On disait que mes idées, j'étais plus sûr de quoi je pensais, là. Je disais, oh my God, what the fuck, là. Je disais, hey, man. Je suis allé en bas. Je commence à capoter. Puis là, il y a une fille qui, elle, elle en vivait souvent, de l'anxiété, qui est descendue. J'avais aucune idée c'était qui. Encore à ce jour, je sais même pas ce qu'on a son nom. Elle était là, il y avait comme un party. J'avais comme des colocs, puis il y avait comme un petit party parce qu'on s'en allait aux musiques, justement, dans une grosse limousine and shit. Puis là, je suis descendu en bas. Elle commence à me dire, je pense que tu fais une crise d'anxiété. Là, j'étais comme, au moins, quelqu'un me dit qu'est-ce que je fais, là. Parce que là, j'étais comme, c'est quoi qui se passe? T'avais pas associé une serre mangue? Ben, je commençais à catcher, là. Mais, tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que je vis? J'étais sur Internet en train d'essayer d'écrire, mais j'avais de la misère à écrire. J'étais comme, oh my God, man. Puis elle me dit, c'est ce que tu fais, puis t'as l'air d'en faire une papille, là. Puis là, elle s'en allait pour sortir. Je suis comme, non, reste, reste, reste. Elle était assise dans le lit, elle faisait rien. Juste qu'elle était là. J'étais comme, j'ai besoin que tu restes, là. Je m'excuse. As-tu de quoi faire? Comme, pas vraiment. J'ai dit, ça te dérange-tu, ça, mettons, ta chose à faire, ça serait juste de rester là, assise dans un lit, genre. Ben, comme, elle a un genre de support. Morale, un peu, oui. Morale, même si elle disait pas un mot. J'étais comme, ça aurait été un chien. Ouais, ça aurait pu. Ben, juste flatter. Ouais, ça aurait sécréter des autres. Après ça, on a commencé à faire du sexe, puis tout. Non, ça aurait été, ça aurait été. Zéro, zéro, zéro. Non, non, zéro, zéro. Pend toute, pend toute, pend toute. Tu sais, ça a zéro. Ça a même pas passé dans mon esprit. C'était vraiment comme, j'avais juste besoin qu'elle soit là. Ouais, je pense pas que t'es dans le monde tant que ça. Non, qu'est-ce que non, man? Eh, boy, non. Non, non, non. T'étais-tu à l'aise de parler de ce que, comment tu te sentais puis ce que tu vivais, mettons, avec tes boys ou des gens autour de toi? Ben oui, ben oui, ben oui. Ouais, ouais, parce que j'ai toujours, ben ça, c'est une force de ma mère. Ma mère a toujours fait bien des dépressions, bien des affaires, puis elle m'a toujours parlé. Donc, je pense que de communiquer, ça a jamais été ma... Ça a toujours été ma tasse de thé, dans le sens où, genre, je pense que j'ai une intelligence émotionnelle quand même assez... Je suis crissement intelligent, moi, c'est vraiment... Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour vrai, j'ai toujours catché quand même, là. Tu sais, read the room, là, des fois, là. Je le read en estime, là. Tu sais, j'ai une force là-dessus, là, d'analyse des gens, comment ils se sentent. Je suis quand même bon. Fait qu'on dirait que ça m'a aidé envers moi-même de faire une genre de petite introspection. Ça m'a vraiment aidé aussi à justement combattre mes crises d'anxiété quand ils s'en venaient. Parce qu'après ça, j'en ai pas eu de crise. OK. Genre, ben, oui, mais genre, jamais comme celle-là. Plus ça, c'est plus ça. C'était plus comme... Ben, c'était deep, là, dans le sens, j'aurais pas pu conduire, puis whatever, mais c'était comme... J'étais capable de comprendre ce qui se passait. J'étais capable de me dire, OK, ben, vis-là, là. Ça passe, là. Ben, c'est bon, ce que tu dis, de la vivre, parce que... Ben, t'as pas le choix, là. Moi, j'en ai fait, là, de l'anxiété, puis tu sais, ça, c'est souvent, je pense qu'on est dans la résistance, qu'on... Ça, ça sert à rien. On refuse, genre, de se sentir de même, puis c'est comme, ah, pourquoi je me sens de même? Puis, tu sais, c'est ça, c'est qu'on essaie de combattre, dans le fond. Puis, ben, je pense que ça fait juste remplirer, là, au lieu de, comme, essayer d'accueillir ça, puis d'accepter ça. Tu sais, je te dis pas, vis-là, puis mets-toi à broiller dans ma petite boule, mais, tu sais, catch que c'est ça qui se passe. Ben, si, c'est ça que t'as besoin, ça peut être ça aussi. Oui, oui, si ça peut être ça, ben, c'est ça. Moi, j'ai toujours voulu pas me rendre jusque-là. C'est un peu comme quand tu sais que, genre, mettons, t'es sur la grosse brosse, puis tu sais que, aïe, aïe, man, il faudrait que je puke, là. J'en ai trop bris, là. Mais là, tu sais, genre, OK, je file pas, là, mais ça me tente pas de vomir, resté, j'aïs ça, ça me passe par le nez, ça mérite. Oh, wache! Puis là, je suis comme, fuck off, tente pas de vomir. Je sais que j'en aurais besoin, ce serait bon. Je le sais, je le vis. Vis-les. Là, je m'assois, je prends deux secondes, je prends de l'eau, pfff, ça passe. C'est un peu comme ça que je vivais mes crises d'anxiété, genre, j'étais comme, OK, c'est beau, je vais la semi-vive, là. Ouais. Ça va pas bien. Je comprends que c'est ça, mais gars, je vais pas mourir. Tu prenais un peu de recul, un peu, tu sais, mettons, si ça te toit. J'essayais, tu sais. Dans un contexte qu'il y avait beaucoup de monde, tu sais. Exact. de faire, pas l'introspection, mais tu sais, d'être seul, genre, un peu avec toi, moi, finalement. Ouais, mais dans ma tête, au moins, tu sais. Au moins d'avoir mon espèce d'espace à moi dans ma petite tête, là, même s'il y a plein de monde en entour, dans ma petite tête, je suis capable de juste comme me faire le vide pis me dire, genre, vis-là, là, dans ta petite tête, là. Pis, j'avais pas peur aussi. Mettons, ça arrivait. Ça aussi, c'est un... Ben, en tout cas, moi, ça m'a aidé, là. Mais tu sais, mettons, je suis en chilling ou whatever, il y avait plein de monde, là, mon meilleur boy, le G7, le gars avec qui je fais gros big. Ouais. Ben, des fois, je me retournais, j'étais comme, je pense que je fais une petite crise d'anxiété, là. Pis, elle était comme, ah ouais? OK, ben, j'étais comme, parle-leur un peu plus, là, que tu leur parlerais d'habitude. Pis, elle était comme, all right, big, prends ton temps, big. Pis, tu sais, veux pas juste de savoir que t'es ton boy ou ta girl ou whatever. Qui comprend ça. Qui comprend. C'est comme un... C'est comme un genre de... C'est une épaule, là, tu sais. C'est un poids de moins que t'as à gérer. Pis ça, ça m'a énormément aidé, là. Tu as senti que t'avais quand même du support à ce moment-là? Toutes mes amies, moi, c'est tout du monde qui sont bien... C'est pour ça que, tu sais, quand on dit que l'anxiété, c'est tabou, on dirait que dans mon entourage, je le vis pas, genre, parce que... OK. On en a tellement parlé. Quand je l'ai vécu, j'en parlais, pis c'était comme, OK, ouais, je comprends. Tu sais, même s'il y en avait « Man, c'est weird, man. C'est fucked up. Je sais pas pourquoi, Big. C'est ça qui est fucked up. » Ben, tu sais, le bon langage longueuil, là. Chris Big, c'est fucked up, Big, man. Ah, c'est weird, Big, man. Je suis comme... Je sais pas, j'ai chaud, je suis fucked up. Je sais pas quoi je pense. Je sais pas pourquoi, là. Pis là, c'est comme... Tu sais, le genre de small talk, mais que, genre, tu sais... Ouais, ouais. Je parle pas de même, là, je niaise, là, tu sais, j'exagère, là, mais un peu, tu sais, le talk de boys, comme... Ah, lui, oui, man. Lui, j'en ai voulu, là. Après, là, j'étais comme... Gros lait. De devoir mettre une certaine pression pis de pas être dans la... J'suis comme à quel point tu comprends pas, tu sais. Ce qui m'a fait chier, c'est exactement ce que je te dis, c'est que si j'avais dit « Je fais une gastro », il aurait fermé sa crise de gueule pis il aurait dit « Ouais, j'ai pas le goût qu'il chie sur mes banquettes. » Tu sais. Là, il était comme... « Ah, mais là, moi, j'ai besoin de toi, là. » Tu sais, une crise d'anxiété, mets-ça de côté, là. De quoi? Mets-ça de côté, tabarnac de con. Tu sais, quand je dis que t'abarnac de con, c'est pas un imbécile, c'est ça, un gars super intelligent, probablement, mais il est juste pas conscient de ce qu'il me demandait à ce moment-là. Peut-être qu'avec les années, aujourd'hui, au moment où on se parle, il le sait, là. Tu sais, je veux pas mettre de nom sur le doute, là, mais tu sais, j'étais juste comme... Il a sûrement appris... Ben, j'espère. Ben, dans le sens qu'on en parle de plus en plus, pis, tu sais, c'est ça. Mais en même temps, je m'en calise, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment ça, je me disais dans ma tête, j'ai eu crise de cave, je peux pas me pointer, c'est ce que je te dise. tu te sens pas nécessairement accueillir. Je me sens pas... J'ai encore moins le goût d'aller à ton bord, si tu comprends même pas comment je vous file. Tu sais, si tu dis, OK, ouais, regarde, prends du temps, check ça, si jamais tu fais le mieux, vers 9, 10, 11, on s'en reparle, tu sais. Là, c'était juste comme, non, non, tu peux pas me choke. Hey, de quoi, tu peux pas... Fuck you, big. Je chie dans ton lit. Je chie... Amber, non, Amber. C'est une chose. Mais tu sais, tu commences que je veux dire. Ouais, ouais. T'as-tu compris avec le recul un peu, justement, qu'est-ce que... C'est pourquoi, mettons? Le pourquoi t'as-tu un peu introspecté par rapport à ça? Ben, pas mal. Je te dirais que... Je pense qu'on a fait le tour là-dessus, dans le sens où j'en vois. J'ai fait l'introspection dans le sens où je pense que c'était vraiment quand j'anticipais que j'allais voir des gens qui me connaissaient pas. Je pense que c'était vraiment ça, tu sais. C'est une anticipation, tu mets de la pression, puis... J'anticipais... C'est weird, c'est parce que je faisais la crise avant de la faire. J'anticipais la crise, fait que je la faisais d'avant. C'est la peur d'avoir peur, au moins que c'est comme... C'est weird, man. C'est ça, l'anxiété. C'est comme anticiper quelque chose qui est comme pas encore arrivé. Tu sais, comme big... Genre, arrête, là. Arrête de paniquer, mais tu sais, c'est facile de dire ça. C'est ton cerveau... Le cerveau, c'est complexe en crise, bien plus que... J'ai de la misère à comprendre mon propre cerveau, notamment, c'est complexe. Fait que tu sais, j'ai de la misère à comprendre le cerveau des autres, tu sais. Imagine, j'ai de la misère à comprendre le mien, je veux pas penser que je comprends celui de tout le monde. Mais tu sais, au-delà de tout ça, mettons, tu vois pas d'autres causes, tu sais, tu mentionnais l'alcool tantôt... Les lendemains, une brosse. C'est ça, je veux dire, peut-être ton mode de vie à ce moment-là était... C'est sûr que ça aidait pas. 100% sûr. Le sommeil... Le sommeil, c'est sûr qu'il devait pas être réparateur, ben, ben, là, tu sais, c'est pas que j'allais me coucher, c'est plus que je suis pass-out, tu sais. C'était ça, là. C'était pas genre, ah, j'allais faire mon petit somme, j'allais me coucher. C'était plus comme... C'était ça, là, je m'endormais de même, là, tout le temps, là, c'était deep, là. Puis à un moment donné, ça s'est mis, quoi, comme c'est qu'à l'écrit, c'était moins fréquent, moins intense, ou... Ben, je pense que ça a un lien avec le fait que, genre, j'ai commencé à bien moins brosser, là, un moment donné... Tu sais, elle m'a blonde aussi, là-dedans, là. Hé, elle, c'était rough, là, elle. Tu sais, de me voir de même, là, je veux pas, là. Toujours complètement fucked up, d'une ville puis d'une autre, puis elle était pas tout le temps à côté de moi. Puis des fois, je réagissais bizarre, j'étais trop fucked up, je comprends rien, mais c'est vrai qu'elle comprenait pas, mais en même temps, personne pouvait vraiment comprendre, parce que j'avais l'impression d'être vraiment pas mieux tout seul. La seule personne qui pouvait comme semi-comprendre ce que je vivais, c'était Sandrick avec qui je le vivais. Puis les deux, on comprenait pas trop ce qu'on vivait, fait que c'était comme... OK. C'était weird, là. Ça, ça a pas aidé, là, c'est sûr, là. Mais c'est ça, c'est souvent le monde d'Odé, c'est comme juste les gens avec qui ils ont fait l'aventure, que... Ben, tu sais, tu vois, moi, mettons, j'ai jamais réécouté vraiment Odé, pas te mentir, là. T'as pas suivi les autres? Ben, j'ai jamais suivi avant ni après. Sérieux? Fait que, tu sais, comme exemple, il y a tout le temps du monde qui vient de me voir, genre, « Hey! Que t'en penses de telle, cette année? » J'ai comme, « Euh... » Ben, fine. J'ai aucune crise d'idée, j'ai même pas écouté une seconde, fait que je sais pas, tu sais, je sais pas. Mais, outre le fait que je l'ai pas écouté ou je l'ai pas suivi ou whatever, quand ces gens-là sortent puis qu'ils, mettons, on se croise, inévitablement. Ben, tu sais, « Veux, veux pas, on les voit sur les réseaux sociaux, je veux dire, je les suis pareil, tu sais, à distance, c'est comme, il a l'air chill, lui, tu sais, à travers ce que je vois des réseaux sociaux. Mais « Veux, veux pas, c'est weird, c'est comme si t'as une famille un peu qui se crée indirectement. » Mais tu sais, tu choisis pas ta famille. Ça ressemble à quoi aujourd'hui, mettons, ton anxiété? J'en ai plus ben ben, honnêtement. Ben, ce qui est justement, ben, tu sais, là, tu disais, les événements, ça a comme slacké, là, la folie, à un moment donné, pis… Ben, en fait, j'ai eu autant d'événements où, ben, en fait, je dis oui à moins d'événements que je disais à l'époque. OK. Mais, j'ai aussi, tu sais, j'ai fait le recul vraiment sur tout ça, pis on disait que je suis… Non, je m'en suis comme… Je veux pas dire débarrassé parce que tu sais jamais quand ça peut revenir. Ah, ouais. Tu sais, ça m'arrive des fois d'avoir des semblants de genre début de crise pis tout, mais j'ai tellement réussi à bien les contrôler qu'on dirait que je suis parvenu par miracle à genre me débarrasser semi de ça, tu sais. La dernière fois, j'ai fait une crise, je me souviens même pas c'est quand, tu sais. J'ai fait peut-être début semi de crise, il y a peut-être un mois ou deux, tu sais, une petite affaire, mais un semblant, mais honnêtement, je pense que je me suis ressourcé, je suis revenu un peu à Damo de avant-Odé avec l'expérience pis la notoriété que ça m'a amené, la crise. Tu sais, ça, 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 je remercie O'Dé pour ça, tu sais, je veux dire, sans O'Dé, je serais crissement pas à la même place, je pense. Je serais sûrement en train d'être serveur dans un resto, j'adorais ça, mais tu sais, j'adorais bien plus faire de la musique, je voulais vivre de ma musique pis tout. Fait que là, maintenant, de le faire, c'est énormément grâce à O'Dé. Fait que tu sais, je vais toujours assumer, je vais toujours apprécier ce que O'Dé a fait pour moi et ce que les réseaux sociaux et tout ce qui vient avec. Fait que tu sais, je ne... Comment je peux dire? Les crises d'anxiété faisaient partie du cheminement, fait qu'à quelque part, je les embrasse à quelque part. Je suis comme, c'était bien que je vive ça. Puis même... Ça t'a fait évoluer pis te... Ouais. Ça m'a fait aussi comprendre sur les crises d'anxiété au final parce que même avant, quand le monde parlait des crises d'anxiété, bon, je n'étais pas là à faire comme le boy de... Pas grave, t'as dit ça, viens-t'en. Non. Je comprenais, j'essayais de dire... Mais je ne comprenais pas, tu sais. C'est comme quand quelqu'un perd... Mettons, tu n'as jamais... Tu sais, t'as tes deux parents pis il y en a un qui vient de perdre son père, là, t'es comme, je comprends, tu sais, mais tu ne comprends pas. Tu comprends, t'es assez intelligent émotionnellement pour comprendre comme ça va être difficile jusqu'au jour où quand tu le vis, t'es comme, oh, OK. Ouais. OK, c'est ça. Oh. Ça t'a, t'as appris des trucs sur toi, justement, t'sais, peut-être t'as comme plus... Je ne sais pas, t'as tes limites ou... Je ne sais pas si ça m'a appris des trucs sur moi. Ben oui. Oui. For sure. Mais tu sais, je ne pourrais pas te mettre le doigt sur quoi. Je te dirais que c'est un ensemble. Ça m'a fait évoluer en ensemble. Tu sais, c'est l'ensemble de l'œuvre qu'est Adamo qui a évolué pis les crises d'anxiété ont été une des parcelles de cette évolution-là. Tu sais, dans le sens, ça n'a pas... Je ne peux pas dire genre ça, les crises d'anxiété, ça a fait ça de changement sur moi. Il n'y a pas vraiment de... Parce qu'il y a quelque chose que t'a changé, mettons, que tu vois, que, je ne sais pas, le exemple, que tu aurais diminué ta consommation. Ça a sûrement joué un peu là-dessus. J'ai beaucoup diminué dans le sens où, tu sais, me torcher, ce qu'on appelle se torcher dans mon jargon à moi. C'est très, très rare que je le fais. Aussi, j'allais dire de quoi, mais je ne me souviens plus. Parce que t'as comme pu de vivre les hangovers. Oui, il y a ça. Ah, puis aussi, mais ça, je ne sais pas si ça a rapport avec les crises d'anxiété, mais de dire oui à moins de choses. Ben, c'est clair. De dire non à des choses que, oui, ça peut peut-être t'intéresser un peu, un peu par faux mots, fear of missing out. Ah, oui. Mais au final, le plus important, c'est de dire oui à toi. À toi et aux réelles choses. Parce que quand tu dis oui à tout, ça te bloque, man. Ça te bloque. Parce que si tu beaux ton horaire, puis là, il y a une affaire qui arrive de nulle part. Exemple, mon meilleur chum qui me dit, viens faire ça, ça serait cool. Là, je suis comme, je ne peux pas, je m'en vais faire un podcast. Pauvre de toi. Je te niaise, je te niaise. Non, non, mais pas ça, mais dans le sens, lui, je l'ai accepté parce que ça me tentait de le faire. Tu me parlais d'anxiété et tout, c'est comme Chris important. Il faut que les gars, comme le gars, il faut qu'ils comprennent, Chris. Si je te dis je ne peux pas, je fais une crise d'anxiété, c'est comme si je chiais sur ta banquette. C'est la même affaire. OK? Comprends ça, Big. Ivan, on a la quote. On a la quote du podcast. Je vais chier sur la banquette. C'est ça la quote. J'adore. Oh my God. Puis, tu disais que tu n'as pas été chercher du sport extérieur. Tu n'es pas allé voir un petit collègue. Par chance, la raison pour laquelle je n'ai pas allé chercher du sport externe, c'est que dans mon entourage, j'avais déjà du bon sport. Vraiment. Ça aurait pu que les gens autour d'autos ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Exact. Mais j'ai vraiment des bons amis. Puis ça, c'est des bons amis que j'ai depuis tellement longtemps. Ça aussi, ça m'a énormément aidé. Ça les a surpris aussi. Parce que veux, veux pas, eux autres, ils m'ont toujours vu comme le gars fait fort, le gars solide, qui est comme chill avec tout le monde, tout le monde aime, le Golden Retriever, justement. Puis, comme il est infaillible, autant en bagarre d'un bord, autant émotionnellement, c'est un gars solide, il est chill, il ne pleure jamais, na, na, na. Puis là, bang, de me voir faire une crise d'anxiété, pleurer, puis tout. Tu sais, veux pas, ça les choque, ça les comme, oh shit, OK. Ouais. Puis là, j'étais comme, une crise d'anxiété, c'est deep, big. Puis t'es comme, si tu le dis, big, ça doit être big, moi t'a aidé. Tu sais, c'est un peu ça aussi, tu sais, le manier de... C'est quoi que t'en a parlé, parce que ça aurait pu, là, justement, être plus dans l'égo puis la façade puis de ne pas vouloir afficher ça. J'ai jamais été de même, fait que j'ai toujours été quand même assez un livre ouvert, genre, ça me sent, qu'est-ce que ça fout, man. Tu sais, je veux dire... Pour toi, ça enlève rien à ta valeur en tant qu'être humain. Au contraire. Au contraire, tu sais, parce que je pense que, tu sais, de vivre des trucs puis de partager... D'être vulnérable. D'être vulnérable, c'est ça. Être vulnérable, ça te rend pas faible. C'est la vulnérabilité même que d'être conscient que t'es vulnérable puis de faire confiance à une personne. Je pense que ça amène la personne à réaliser à quel point tu lui fais confiance. Puis si t'es... Tu sais, si la personne est saine, elle va pas prendre avantage de ça. Elle va juste vouloir t'aider, t'épauler puis partager ces moments difficiles-là avec toi puis pouvoir t'aider en sachant très bien que tu ferais la même chose pour elle, tu sais. Ça crée des connexions, finalement, puis une intimité. Exact. Dans le fond, puis tu... La vulnérabilité, c'est pas être faible. 100%, puis j'ai fait un podcast genre cette semaine. En fait, c'est hier. Pourquoi? Oui, sur le sujet, justement, puis je trouve que c'est encore mal perçu. Puis en fait, la définition dans le dictionnaire, c'est... c'est négatif, là. C'est comme une connotation, justement, un peu de faiblesse puis tout ça. Fait que c'est sûrement pour ça que... Tu sais, être vulnérable, on dit qu'on le voit comme un... T'es un lapin, t'as la patte cassée puis là, il y a un prédateur qui va te bouffer, mon chum. T'sais, c'est pas comme ça qu'on est supposé de le voir. En tout cas, humainement, on serait supposé de le voir plus comme... Regarde, je suis le même dude que toi, on est humain, on est pareil. Ouais. Puis j'ai juste un bras cassé, aide-moi un peu, puis là, il va se réparer, puis quand tu vas te péter le tien, il va t'aider, moi aussi, t'sais. Moi, je vois ça de même, là. On a toutes nos fragilités, t'sais, mais je trouve ça, je trouve ça important, là, t'sais, d'en parler de ces affaires-là, là aussi, là, justement, qu'il y a des moments que j'ai des inconforts ou j'ai des peurs ou on en a tous, là. On va pas se rappeler qu'on en a pas. Clairement. Mais t'sais, mais je pense pas que les réseaux sociaux, ça aussi avec du recul, j'ai réalisé que les réseaux sociaux, c'est pas aussi pire que c'était déjà pire avec les magazines, la télé, puis tout. Je réalise que c'est juste une continuité. Une continuité. Même là, c'est juste parce qu'on en consomme plus, parce que c'est dans notre poche. Ouais, puis on peut, si on veut, sans prendre un peu de recul. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de bons aussi, t'sais. Oui, 100%. Mettons la plateforme, la tienne, c'en est une bonne, t'sais, ça reste que dans notre face et dans notre poche, même affaire que toutes les autres qui peuvent être néfastes, c'est à toi de choisir qu'est-ce que t'écoutes. Exact. Je pense qu'il faut se responsabiliser aussi à travers ça, parce que de faire des choix alignés avec nous. Parce que c'est facile, c'est à cause des réseaux sociaux qu'on a de même. Non, non, c'est clair. C'est à cause de la TV. Chris Big, c'est à cause de ce que tu checkes, t'sais, puis comment tu le vois, puis comment tu le perçois, puis comment tu l'interprètes. 100%. Prends deux secondes, recule-toi un peu de la TV, t'sais. Recule-toi un peu de ton cellulaire, décroche un peu, va prendre un petit chalet, monsieur chalet, monsieur chalet! Non, je le plug. Le partenaire. Je conclurai, peut-être, si jamais t'avais un conseil ou quoi que ce soit, genre, donner soit à des gens qui en souffriraient peut-être en ce moment ou des gens, t'sais, qui ont autour d'eux des personnes qui en soufflent, t'sais, t'as comme donné des petits cues à travers. Premier cue que je donnerais, je sais pas si c'est au début du podcast le genre de cue ou c'est juste un petit bout que tu vas mettre ou c'est juste... De quoi? C'est juste la... OK, c'est la clause. Ouais, exact. Ce que je m'en allais dire, un des premiers trucs que je te dirais de faire, ça serait d'écouter le podcast, ben comme il faut. J'aime ça. Si tu scrolls jusqu'à la fin parce que t'es comme, ah, c'est pas faux l'intéressant, écoute, ben comme il faut. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je te dirais... D'en parler. Ben, c'est trop facile de dire ça, parce que si du monde n'en parle pas, c'est parce qu'il y a une raison de ne pas en parler, il est gêné, il est timide, il y a quelque chose... Il n'y a pas nécessairement les ressources aussi. Il n'y a pas les ressources, il n'y a peut-être pas l'entourage comme moi j'avais, j'ai été chanceux d'en voir. Fait que t'sais, d'en parler, je sais pas, je te dirais... Je te dirais... C'est dur, parce que tu sais pas d'où ça vient, précisément. Tu sais, tu sais à peu près, mais t'es jamais sûr, c'est juste toujours weird. Je te dirais... Pongue-toi une bonne mousse. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, ça c'est pas bon. Mais... D'accepter, tu sais... De le vivre, vis-le. Ben, je trouve ça... Genre, essaie de le vivre le plus que tu peux, même si c'est ultra pas le fun à vivre. Vis-le, puis accepte surtout de le vivre. En fait, c'est même pas de le vivre, c'est d'accepter que tu le vis. Accepte que tu vis ce moment-là d'anxiété et d'inconfort et de panique un peu intérieure. Accepte-le. Accepte de le vivre. Puis je pense que c'est le premier pas vers pouvoir peut-être s'en débarrasser semi, comme je disais tout à l'heure. Puisque plus tu l'acceptes, plus tu catches que genre, OK, yes, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça. Aussi bien de le vivre que de le combattre constamment puis de juste rendre ça plus long que ça pourrait l'être si je le vivais. J'aime mieux le vivre one shot que d'être comme inconfort, inconfort. Non, je veux pas. Inconfort, inconfort. Non, inconfort. Chris, vis-les, accepte-les puis passe au travers. Puis à force de faire cet exercice-là avec toi-même, je pense que tu peux potentiellement, éventuellement, t'en débarrasser peut-être. Je te dis pas que c'est la... Je veux pas dire fais ça, ça va se faire au passé. C'est pas ça que je veux dire, mais je pense que c'est un bon pas vers... Ça va s'en venir moins souffrant. Je suis totalement alignée avec toi parce que moi, comme je te disais tantôt, j'en ai fait aussi dans ma vie puis quand même très jeune puis tout. Puis il y a eu des passes que c'était plus fréquent puis je pense que c'était ça. J'étais beaucoup dans la résistance de ne pas accepter que j'avais ça parce que j'étais plus dans mon égo puis dans mon image puis de comme... Non, je suis plus forte que ça. C'est ça. C'est un conditionnement aussi à quelque part peut-être de mon enfance ou whatever. Il y a une raison ou une autre, mais c'est pas important de trouver la raison. L'important, c'est juste de catcher que si tu le vis puis de l'accepter puis de faire comme OK. Puis éventuellement, quand tu vas repasser au travers puis tout, tu pourrais avoir du recul puis savoir d'où ça vient, si ça, ça. Si tu veux vraiment le savoir, creuse. Tu peux creuser. Tu peux aller voir un spécialiste, un professionnel qui va t'aider à démystifier tout ça dans ta tête puis trouver d'aligner pourquoi si ça, ça. Ça vient de ton enfance, peut-être c'est autre chose, peut-être si, c'est peut-être ça. Si tu veux, mais t'es pas obligé. C'est pas tout le monde qui veut faire ce chemin-là puis c'est correct. Moi, j'ai pas le goût de vivre. J'ai vécu une enfance assez difficile, j'ai pas le goût de replonger dedans. Fait que tu sais, je suis comme, you know what? I know what I've been through. C'est good. Genre, ça a été rough. J'ai crise d'anxiété peut-être que ça vient de là, peut-être pas. Au final, je m'en crise. Juste la vivre, j'ai accepté que ça se passe puis après ça, je verrai bien comment le futur va aller puis si vraiment à un moment donné, je sens que j'ai plus le choix mais une fois, je sache d'où ça vient parce que ça n'arrête plus, je ferai le move. Pour l'instant, j'ai ma petite mousse, mon petit vino. Je suis alcoolique. Ça va bien. Je viens à Longueuil. C'est là où les rêves morts. Non, c'est une joke, c'est une joke. J'adore Longueuil. J'adore Longueuil. Non, mais c'est une joke. Mais pour vrai, à un moment donné, c'est comme ça, moi, que je le vis. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est tellement complexe un cerveau. Les émotions reliées au cerveau aussi. Il y a le cerveau, il y a le cœur, il y a le sexe. Tous ces trois alignements-là, c'est quelque chose. Il n'y a aucun... Il n'y a pas de code miracle. Ton cerveau vient de quelque part. Ton cœur, autre chose. Ton sexe vient d'ailleurs. Tu as des fantasmes. C'est tellement complexe d'aligner tout ça que si tu essaies de comprendre tout ça, tu ne finiras pas. Tu vas mourir, tu n'auras pas compris. Ça peut devenir l'eau. Fait que tu sais, relâche un peu puis essaie de te focus sur juste comme... sur le futur, sur ce que tu vas faire, ce que tu veux créer, ce que tu veux... où tu te vois. Vis ton moment présent. Ne pense pas trop au passé non plus. Le passé, un moment donné, c'est cool, tu sais. Même quand tu as eu des beaux moments. Tu sais, il y a du monde aussi, j'ai des boys aussi, boys, c'est l'eau. Je suis comme, hé, tu viens dans le temps. Je suis comme, big, ça fait 15 ans. Vivons donc quoi de nouveau ensemble à la place de parler d'il y a 15 ans quand on avait du fun. Comme si aujourd'hui, on n'en aura plus. T'as 34 ans, big, t'es jeune, arrête de me faire chier. Tu sais, mais j'exagère, mais tu sais, je parle en boomer, mais tu commences ce que je veux dire. Je trouve que c'est une belle conclusion parce que tout se passe dans l'instant présent puis des fois, on le savoure peut-être pas suffisamment. On le savourait. Juste pour conclure, je ne sais pas si vous voulez plugger un projet quelconque. Est-ce qu'il se passe de bon avec toi de ce temps-ci? Première chose à plugger, je pluggerais la Content House parce qu'on s'est poigné une maison, une grosse, on s'est poigné une maison. Moi, Mathieu Pellerin, Lewis Lefou, Oswald, notre gars de business, Dylan, ils vivent là-dedans. Bien, on est deux à ne pas vivre là, trois qui vivent là-dedans. C'est une maison de contenu, dans le fond, une maison. C'est une maison de contenu. Un peu comme les concepts qu'il y a eu en Europe, aux States et tout. Au Québec, c'était pas vraiment, c'était encore un peu tabou, un peu comme l'anxiété, mais bon nez, il faut get over it. Mais tu vois, je ne connaissais pas ça. Exact. La Content House, dans le fond, c'est vraiment ça. On veut juste amener des créateurs de contenu, faire du contenu chez nous, on veut organiser des parties, organiser des trucs, amener, puis après ça, pour se payer comme auditeur qui veut la visibilité qu'on va l'amener dans cet espace-là, etc. Ça, je vous dirais que c'est la première chose. Cool. Fait que c'est lancé? Oui, on vient juste de lancer ça. Là, on commence à travailler sur des vidéos YouTube, vous pouvez aller voir, allez vous abonner, allez peser sur la cloche, allez check, je suis rendu YouTuber. C'est ce que je fais. Hey guys, aujourd'hui on va... Non, c'est pas grave, mais pas pire, hein? Tu l'as. OK, thanks. Mais pour un peu de 34 ans, quand même, j'ai appris vite. Mais sinon ça, sinon la musique, évidemment, allez checker Gros Big ou Adamo sur Spotify. J'aimerais mieux Adamo, c'est plus payant pour moi, c'est 100% des... Non, c'est une joke. C'est une joke. Sinon, j'ai un podcast qui s'en vient éventuellement, mais ça, j'en parle pas tout de suite. Ça va se passer dans la Content House. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Plain de shit. Instagram, Adamo Gros Big pour me suivre dans mes... Ah, je poste là. T'es folie. C'est fou là comment je poste. Je suis actif, actif, actif. Puis sinon, allez follow Nicole. Nicole, notre boy en arrière ici. Oui! Un gros gars. Qui vient de sortir son podcast en plus. Parfait. Hey, Nicole, c'est quoi ton podcast? C'est la messe. C'est la messe? Yeah. La messe du dimanche? Ouais, on sort nos épisodes les dimanches, pour vrai, en plus. OK. Parce que moi, quand j'étais jeune, je faisais de la messe, même le mardi. Non, c'est une joke, c'est une joke. Mais OK, cool, allez checker la messe aussi pour Nicole, le boy derrière. Et merci encore d'invitation. Merci à toi. Merci, pour vrai, c'était nice d'en parler. Puis je trouvais que c'était léger justement puis c'est ce que je voulais faire. Excuse-moi, j'ai pété même. Oh, belle conclusion. Sorry. Donc, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère sincèrement que vous avez apprécié tout autant que moi. J'espère aussi que ça vous a peut-être apporté certaines réflexions ou certains outils pour pousser votre introspection et pour miser sur votre bien-être. Parce qu'après tout, quand on y pense, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus important que d'être heureux? Je ne crois pas. Donc, je tiens aussi à remercier évidemment mes trois partenaires, collaborateurs en fait, qui sont là pour toute la saison optimale. Donc, Eros qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code LIBERTÉ15. Ensuite, je veux aussi remercier Gutsi Kombucha qui abreuve mes invités et le dernier et non le moindre, Oranda Echo qui offre les cadeaux aux invités à la fin des épisodes qui vous offre aussi un code promo de 15% avec le code LIBERTÉ15. Pour terminer, j'ai envie de vous inviter à suivre ma page personnelle sur les réseaux sociaux et ou la page du podcast sur Instagram. Je vais le mettre dans le bas de l'écran. Ça me fait toujours plaisir de connecter avec vous puis j'ai envie de vous dire qu'à toutes les fois que vous commentez, que vous visionnez l'épisode, que vous le partagez à un ami ou que vous le partagez sur les réseaux sociaux. Vous collaborez aussi à votre façon à la mission du podcast qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Je pense qu'on est tous concernés. Donc pour ça, je vous dis merci et prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada